Pour démarrer cette journée, on va avoir l'introduction de Julien Nagelheisen. Julien, je te passe la parole. Merci, Elodie. Si tu veux te présenter un petit peu, je pense que tu avais prévu. Oui, rapidement. Ce n'est pas ma personne qui est le thème central de la journée. Julien Nagelheisen, apiculteur professionnel dans les Vosges, également trésorier de l'ADA Grand Est. et trésorier de l'Institut Technique. Bonjour à toutes et à tous. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous accueillir. Nous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire qui est dédié à l'adaptation de l'apiculture. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir, pour qu'on puisse explorer tous ensemble les défis et les opportunités qui se présentent pour notre filière apicole. Alors, je voudrais commencer en exprimant mes remerciements à tous ceux qui vont partager leurs travaux et leurs connaissances aujourd'hui, enfin ce matin. L'acquisition de données et de connaissances, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous, pour nous adapter nos exploitations. et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des structures et des salariés qui travaillent au quotidien au développement apicole, que ce soit par la Fédération des ADA ou l'Institut Technique, tout notre réseau qui élabore au quotidien les études qui vont vous être présentées aujourd'hui. Donc, bravo et merci à eux. Alors, on se réunit aujourd'hui dans un contexte très particulier. La filière apicole, elle est confrontée à des défis qui sont à chaque fois sans précédent. On a le changement climatique, on a la pression environnementale. On a cette année un nouveau défi énorme, qui est un défi économique. Donc, il faut rappeler que c'est dans ces moments difficiles que notre communauté, notre filière, elle a besoin le plus de solidarité et d'engagement. En tant qu'apiculteur, notre expérience, elle a vraiment une valeur, elle est estimable. Pourquoi je tiens à rappeler dans l'introduction, on va présenter tout à l'heure l'enquête estimation production. C'est un élément qui peut, surtout, cette année, peut être controversé. Mais moi, j'encourage chacun à participer activement, à faire remonter ses résultats et dans la transparence. Il faut prendre conscience que si on veut construire un avenir à notre filière apicole, on ne peut pas rester dans l'opacité qui a prévalu depuis longtemps. Et il faut qu'on ait une capacité à partager nos expériences, nos informations. Et également, nos idées, nos observations de terrain, c'est vraiment primordial pour pouvoir élaborer les stratégies d'adaptation de demain. C'est aussi primordial pour faire évaluer nos méthodes et nos façons de travailler. Je pense notamment à l'enquête production, puisque c'est avec vos retours du terrain qu'on pourra faire évoluer aussi la fiabilité de nos résultats. Ça fait partie de nos méthodes et de nos façons de faire pour progresser. Donc, les données sont vraiment importantes pour qu'on puisse progresser en tant que filière et renforcer notre capacité collective à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, il y a certains résultats qui peuvent être difficiles à entendre. Que ce soit pour l'enquête production ou les données sur les liens entre l'alimentation et la qualité des miels. Mais ces réalités, même s'elles sont parfois délicates, elles sont importantes à étudier. Et c'est elles qui nous permettront de prendre les décisions éclairées et essentielles pour qu'on ait un avenir durable dans notre filière apicole. Il faut qu'on s'unisse tous ensemble, qu'on participe aux travaux pour pouvoir faire évoluer les choses demain. Donc, merci encore. Je comprends que je suis trop long. Merci encore à tous nos intervenants. Merci d'avance à vous tous pour votre engagement, pour une apiculture durable et résiliente. Et bonne participation à ce webinaire. Merci à toi. Merci, Julien, pour ces mots. Donc, je vais vous présenter très rapidement le programme de ce matin. Et j'enchaînerai sur la première intervention qui me revient. Voilà, Julien a parlé. On va démarrer par une présentation sur l'estimation de la production qui a été faite cette année par AdaFrance. Donc, moi, je suis Elodie Colombo, je travaille à AdaFrance. Donc, c'est moi qui étais en charge de cette étude cette année et qui la présenterai. Ensuite, nous aurons une présentation qui a pour thème « S'adapter à la disponibilité des ressources, lecture et prédiction de la dynamique des mielés » par Yin Yang et Pauline Béliard de Lodarc. Donc, je pense qu'elles présenteront l'organisme. C'est un organisme corse qui participe au comité scientifique et technique de l'AOP Miel de Corse. Et ensuite, nous aurons trois interventions sur le nourrissement. Donc, une intervention de Cécile Férus de l'ITSAP avec l'angle de l'observation des pratiques et des charges à propos du nourrissement. Et ensuite, deux interventions en duo par Milly Tourlet de l'ADAPI et Jonathan Gaboulot de l'ADANA. Donc, un premier sur l'effet, sur le développement et la production de miel des colonies, l'effet du nourrissement. Et enfin, une intervention sur les effets du nourrissement sur la qualité du miel. Donc, l'enquête production a donné lieu à une synthèse qui était publiée. Je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion de la lire. Donc, c'est une enquête annuelle qui est reconduite depuis trois ans. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'elle s'inclut dans un partenariat plus global avec Interapie et l'ITSAP. Donc, on a eu un comité de pilotage cette année qui a inclus l'ITSAP. Et on a également ajouté un appui statistique et méthodologique de l'IDEL, Institut de l'élevage. C'est une étude qui est financée par Interapie et qui est financée par Interapie parce que c'est Interapie qui la commande. Donc, en fait, pourquoi cette étude ? Dans la filière apicole, depuis 2015, on a France Agrimaire qui commande une étude de la production de miel. Donc, qui est faite par un cabinet qui s'appelle Agrex Consulting. Et par exemple, en 2022, ils avaient presque 4 000 répondants. Et les résultats de cette enquête sont connus à peu près six mois après la fin de la saison, à l'été qui suit l'année de production. Et au sein d'Interapie, le collège Aval, donc les conditionneurs distributeurs, ont émis le souhait d'avoir des résultats un peu plus précoces sur la production de miel pour avoir les données en main pour la saison des négociations commerciales entre conditionneurs et distributeurs qui se passent de manière obligatoire pour tous les produits entre décembre et février. Donc, c'est une première estimation, vous allez voir, qui est faite dans un calendrier très serré pour répondre à cette demande d'interapie. Alors, elle s'appuie sur un gros travail d'harmonisation d'enquête dans les ADA qui est coordonné par l'ITZAP. C'est ça qui nous apporte le socle de l'enquête. Alors, comment se passe l'étude ? Donc, déjà, avant que l'enquête soit lancée, l'enquête est lancée début septembre, on utilise tout le reste de l'année pour faire un retour de l'enquête précédente, donc avec les ADA et avec l'ITZAP, pour voir s'il y a des améliorations à apporter à l'enquête et à la méthode de calcul. Au lancement de l'enquête, les rôles sont répartis comme ça. Les ADA communiquent auprès de leurs adhérents. ADA France fait des relances téléphoniques sur la base d'un listing qui est fourni par les ADA. Et ADA France communique également sur les réseaux sociaux pour élargir un petit peu le nombre de répondants. Donc, vous voyez qu'on a aussi, tout le long du cycle de l'étude, deux comités de pilotage qui se réunissent, un pendant que l'enquête est en cours, et puis un autre au moment de la rédaction de la synthèse. Une fois la fin de l'enquête actée, on entre dans une phase de nettoyage des données. Parce qu'il peut toujours y avoir des résultats notés en doublon, des erreurs d'unité, de saisie de réponses par les apiculteurs, des réponses qui sont trop incomplètes pour pouvoir être prises en compte. Donc, ce nettoyage, il se fait à plusieurs niveaux avec l'appui de l'Institut de l'élevage, par ADA France et par l'ADA. Une fois que ces données sont nettoyées, elles sont transmises à chaque ADA. Chaque ADA reste propriétaire des données issues des réponses de sa région et va pouvoir faire sa propre analyse en fonction des demandes locales et des besoins. Une fois qu'on partant de ce fichier nettoyé, on peut appliquer le calcul qui est fait avec un outil élaboré par l'Institut de l'élevage. Une fois que ce calcul est fait, il faut encore une fois faire des vérifications parce que là, on peut se rendre compte à ce stade-là qu'il y avait encore soit des problèmes dans le jeu de données, soit des choses bizarres qui apparaissent et qui nécessitent de reprendre les choses. Donc, il y a bien une phase de vérification. Et une fois que les chiffres sont actés, les résultats cette fois-ci et des estimations sont transmises à chaque ADA et peut démarrer le travail de rédaction de synthèse. Et donc, la dernière phase de cette enquête, c'est la diffusion de la synthèse. Et donc, tout ce que je vous ai présenté là dure deux mois. Donc, c'est très court. Il y a à peu près un mois d'ouverture d'enquête. Et après, tout ça se fait dans le mois qui suit. Alors, comment est fait le calcul ? Pour 2023, on a eu 638 répondants. Donc, pour chaque réponse, on a une réponse par exploitation. On a le nombre de ruches qui a été mis en hivernage en 2022 sur l'exploitation, le nombre de ruches qui a été mis en production de miel en 2023 et le tonnage produit sur l'exploitation. Avec le nombre de ruches mis en hivernage fin 2022 et la région d'origine de l'exploitation, on va affecter l'exploitation à une catégorie. Donc, sa région et une catégorie de nombre de ruches. Donc, moins de 50, 50, 149, 150, 399 et 400 ruches et plus. En parallèle, par catégorie, on va faire la somme des ruches mises en production de miel et du tonnage produit sur l'exploitation. Ces sommes vont nous permettre d'aboutir à un rendement moyen par ruches mises en production dans la catégorie, dans notre échantillon. Ensuite, on va faire rentrer dans le modèle des données extérieures. Donc, on va se servir des déclarations des GAL de 2022, communément appelées télé-ruchées. Donc, on va s'intéresser au nombre d'exploitations pour chacune de ces catégories fin 2022 et au nombre de ruches moyens qui a été mises en hivernage en 2022 pour chacune de ces catégories. On va aussi prendre, parmi les résultats à Grex de l'année précédente, le nombre de ruches qui a été remises en production en 2022 pour avoir un taux de remise en production à partir du nombre de ruches mises en hivernage. Alors, j'ai essayé de simplifier un petit peu, mais en fait, on ne prend pas juste la donnée de l'année précédente. On va regarder aussi les tendances sur les quelques années précédentes pour essayer d'estimer le nombre de ruches en production par catégorie en 2023. Et ce chiffre-là, on le multiplie ensuite par le rendement moyen de ruches mises en production dans cette catégorie et ça nous donne pour chaque catégorie une estimation du tonnage produit. C'est en faisant la somme de toutes ces catégories qu'on a l'estimation nationale. Alors ça, c'est le schéma général. Il y a deux exceptions. Les moins de 50 ruches, donc dans toutes les régions, les catégories moins de 50 ruches, on les a estimées différemment parce que dans notre spectre de répondants, on n'a pas assez, cette catégorie n'est pas assez bien représentée. Donc, que ce soit pour les moins de 50 ruches ou pour la région Normandie, même chose, on n'avait pas assez de réponses. On a transposé sur 2023 la part de production nationale qui est assurée d'après les études à Grex précédentes par les moins de 50 ruches et pour la région de Normandie. Alors, quels ont été les résultats cette année ? Donc, voilà, selon cette étude, la production de miel en 2023 est estimée entre 30 400 et 37 400 tonnes. L'année dernière, on l'avait estimée à un peu plus de 30 000 tonnes. Voilà, donc nos chiffres sont en orange, jaune-orange, et en noir, vous avez les chiffres d'Agrex Consulting. Alors, on les a mis sur le même schéma parce qu'en fait, c'est la troisième année qu'on fait notre enquête. C'est encore récent et comme je vous le disais, Agrex, c'est quand même l'étude de référence parce qu'ils ont énormément de réponses. Donc, même si les résultats arrivent plus tard, on considère que c'est quand même les chiffres de référence dans la filière. Alors, en termes de déroulé de saison ou en tout cas de réussite, on a mis ici la production moyenne par ruche mise en production pour les différentes régions. Donc, vous voyez qu'on a un gradient nord-sud quand même globalement avec la région qui a fait une production moyenne par ruche la plus importante, c'est l'eau de France avec 58 kilos. Et en bas de tableau, on trouve l'Occitanie et la région sud-paca autour de 18-19 kilos. Donc, là, on n'a pas mis d'indicateur de variabilité. Évidemment, c'est très variable selon les exploitations et puis même dans une région selon les départements. Mais ça donne quand même quelques indications. Et puis, il faut aussi relativiser ces chiffres-là de l'année 2023 dans des contextes différents parce qu'on a des régions où les mauvaises saisons s'enchaînent et ça ne fait pas du tout le même effet sur les exploitations que d'avoir une année à 18 kilos entre deux autres années à 30 ou 40 kilos à la ruche. Alors, ça, c'est la carte nationale. Vous avez plusieurs infos dessus. Vous avez à la fois donc en termes de couleurs la part de la production nationale qui est assurée entre guillemets par les différentes régions. Vous avez en chiffres le tonnage estimé de 2023 et le pourcentage qui est indiqué de variation. C'est la variation entre 2022 et 2023 en tonnage dans la région. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que juste avant, je vous parlais du rendement moyen à la ruche mise en production. L'évolution de la production en tonnage dans la région va dépendre d'autres variables. Évidemment, du rendement moyen à la ruche mais aussi de l'évolution du nombre d'apiculteurs sur le territoire et de l'évolution du nombre de ruches par apiculteur. Voilà. Donc, on pourra évoquer ces questions dans les questions-réponses après l'intervention en fonction de vos souhaits. Et donc, ces résultats, on les a confrontés au ressenti des salariés et des élus des ADAS qui ont participé à l'enquête. Et dans certaines régions, il y a des décalages entre le ressenti local et les chiffres qui sont sortis. Donc, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire pour expliquer ces décalages. Donc, déjà, globalement, le ressenti terrain, il est basé sur la réussite de la saison et c'est ça, c'est fonction essentiellement quand même du rendement moyen à la ruche mise en production. Donc, même si on peut savoir qu'il y a eu plein d'installations, que des exploitations se sont agrandies, etc., l'indicateur terrain le plus prégnant, c'est quand même comment la saison a réussi en termes de tonnage, de kilos à la ruche. Alors, évidemment, on peut se poser des questions sur la représentativité de notre échantillon parce que, relativement, on a dit 638 réponses par rapport au nombre d'apiculteurs, même professionnels, c'est quand même relativement réduit. Donc, comme le disait Julien, évidemment, plus on aura de répondants à ces enquêtes, plus elle sera solide. Je vous parlais de nos catégories et qu'on se plaçait aussi à l'échelle de la région et donc, on ne regarde pas forcément si les répondants dans chaque région sont bien répartis sur tout le territoire, dans tous les départements et on peut avoir qu'il y a des régions qui sont très vastes et on peut avoir des vraies différences de comportement, de réussite, de saison d'un endroit à l'autre d'une région et donc, là, on ne s'est pas intéressé à la situation géographique précise des répondants. Donc, peut-être ça, ça peut jouer dans une image un petit peu déformée de la saison. On peut supposer aussi qu'on ait une surreprésentation d'apiculteurs avec des bons résultats techniques, soit parce qu'ils sont adhérents d'ADA, soit parce que dans ce genre d'enquête, on peut supposer que des apiculteurs qui ont fait une moins bonne saison serais moins enclin à répondre. Et puis, on se pose la question aussi de la manière avec laquelle les apiculteurs saisissent leurs données dans le questionnaire. Il y a évidemment des approximations et si les approximations ont tendance à aller toujours vers une petite surestimation, ça peut jouer à l'échelle d'une estimation nationale. nationale. Tout ça, c'est des choses qu'on va retravailler avant l'étude de 2024 pour essayer d'améliorer notre modèle et de redresser les éventuels biais. Alors là, à titre d'illustration sur les types de données qu'on a dans l'enquête, je vous ai mis, donc ça, c'est des boxplots sur les principales mielées qui intéressaient un thérapie. Donc, on voit la moyenne de la mielée au niveau de la croix orange, la médiane au niveau du trait noir et puis après, l'indice de répartition. Donc, la plupart des réponses vont être dans le bloc, dans le rectangle. et ensuite, les autres sur le segment et puis les points qui sortent vont être indiqués individuellement. Donc, là, on voit que, par exemple, le thym et le romarin, c'est des mielées où il y a eu peu de variabilité. En même temps, il y a eu peu de réponses, 9 et 11 réponses sur ces deux mielées. et pour toutes les autres, pour toutes les autres, on voit que c'est très variable. Évidemment, ce n'est pas une surprise. En fait, ce qu'on peut, ce qu'il y a derrière, c'est que, par exemple, sur la lavande, les plus gros les plus gros rendements qu'on voit à partir de 40 kilos et même, ça monte presque jusqu'à 70. C'est des rendements qui n'ont pas été faits dans le sud de la France, mais qui ont été faits en région centre. Donc, ça, c'est un phénomène nouveau d'il y a quelques années. Donc, pour affiner l'analyse, il faudrait redécouper par région, par exemple. Mais surtout, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir comparer d'une année sur l'autre le même visuel pour voir quelles années telle ou telle mielée a plus réussi. Alors, on a quelques autres chiffres que je vous présente rapidement dans l'enquête. Donc, c'est la part du miel produit en apiculture bio parmi les répondants. Donc, là, en 2023, on est presque à 30 % de miel produit en bio. Et sur les circuits de vente, on est à 43 % du volume vendu en gros et ça représente 8,3 % de plus que la même étude en 2022. Et ce qui a baissé, c'est plutôt la vente en demi-gros qui était presque 35 % et qui est descendue à 28,5 % et la vente directe autour de 28-29 % qui est relativement stable. Alors, pour arriver vers la fin de mon intervention, donc, en termes de bilan et perspectives, donc, en 2021 et 2022, les chiffres globaux de l'estimation ont été confirmés avec la publication des chiffres à GREX. Donc, on est dans cette attente là pour 2023. donc, on aura ces chiffres-là autour du mois de juin 2024. Sur les biais de surestimation, c'est un travail qu'on va faire avec l'ITSAP en 2024 pour redresser les données si besoin avec une méthode préétablie. Et donc, ce genre d'études est d'autant plus intéressante quand on la reproduit d'année en année et qu'on peut comparer et voir les évolutions en fait d'année en année plutôt que les chiffres bruts puisque on est toujours sur un échantillon d'apiculteurs. Voilà, donc, pour conclure, je remercie encore une fois tous les apiculteurs qui ont répondu et la participation active des ADA et de l'ITSAP surtout dans ce calendrier très resserré que je vous ai montré et qui est la clé de la réussite chaque année de la mise en œuvre de cette enquête. Merci à toi, Elodie, pour cette présentation très claire. Alors, pour l'instant, on a eu trois questions dans la boîte de dialogue QR. Une première question technique sur pourquoi ne pas s'harmoniser sur les seuils MSA ? Pourquoi tu as parlé d'un seuil à 150 ruches ? Pourquoi ne pas avoir pris 200 colonies ? Oui, je peux répondre à cette question. Donc, en fait, on a, d'emblée, on savait qu'on aurait besoin d'informations qui venaient d'Agrex Consulting et Agrex et sur ces catégories-là d'apiculteurs. Donc, si on n'était pas parti sur les mêmes catégories qu'eux, on aurait eu plus de difficultés à voir les chiffres du nombre de ruches mises en production par catégorie d'apiculteurs, par exemple, de l'année précédente. Merci. Donc, il y a une question qu'on retrouve souvent lorsqu'on présente ces résultats, c'est la différence entre le volume global annoncée annoncée par notre enquête et puis le retour de certains apiculteurs sur le terrain. Donc, voilà, est-ce que tu as une idée l'explication de ces différences entre des ressentis et puis notre enquête ? Un ressenti global national, de volume national ou un ressenti local d'apiculteurs sur comment s'est passée la saison autour de lui, on va dire ? qui touche exactement le problème de ce genre de retour, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien. Évidemment, c'est des retours d'apiculteurs qui ne se retrouvent pas, qui n'ont pas fait finalement une très bonne année et qui ne se retrouvent pas dans le chiffre de volume global. Oui. Alors, bon, j'en ai parlé un petit peu dans l'intervention. le ressenti en général, il est basé sur la réussite d'une saison et donc de la production qui est ressortie des ruches mises en production. Si on augmente de 20% le nombre de ruches en production sur un territoire parce qu'il y a un plus grand nombre d'apiculteurs et qu'il y a des apiculteurs qui sont passés de 150 à 200 ruches ou de 400 à 600 ruches dans l'année, eh bien, on va avoir une production qui peut être peut-être équivalente à celle de l'année dernière mais qui va donner l'impression d'être moindre. Autre chose, c'est que peut-être il y a un changement de thermomètre qui est certainement en train de s'opérer parce que en fait, l'équilibre de production entre le nord et le sud de la France est en train de changer complètement et donc j'ai l'impression qu'il y a quelques années quand dans le sud l'année était mauvaise on décrétait que l'année était mauvaise pour toute la France et là maintenant on a des telles productions dans le nord qu'on ne peut pas garder ce même thermomètre-là pour avoir une idée de comment s'est passée la production dans toute la France. Donc voilà. Après moi, je pense que vraiment l'intérêt c'est déjà d'avoir beaucoup plus de répondants et puis de suivre l'enquête plusieurs années de suite pour voir les évolutions parce que on sait qu'on a toujours des informations lacunaires même la déclaration de ruche on sait qu'elle n'est pas systématique tous les ans par tous les apiculteurs donc on fait avec les données qu'on a mais on sait qu'on a une image de la filière donc il faut s'y tenir en termes de méthode et de le suivre sur le long terme mais c'est certainement pas un chiffre à prendre à la tonne sur une réalité d'un tonnage produit en France. Après il faut aussi combattre une idée vu comment les questions parfois sont un peu formulées le fait qu'il y a un décalage entre cette enquête là et puis des retours de terrain il faut combattre cette idée que cette enquête là n'est pas issue du terrain c'est évidemment une issue c'est une enquête issue du terrain c'est les apiculteurs qui répondent donc après et avec une approche scientifique et technique c'est à dire la plus exacte possible et avec une incertitude qui est quantifiée et qualifiée donc je vais être franc mais c'est quand même beaucoup plus précis normalement de quantifier et qualifier l'incertitude que de se référer à le doigt mouillé d'un retour de terrain après tu l'as bien dit on va monter en puissance de cette enquête en fonction du nombre de répondants aussi donc ça dépend ça dépend du chantillon et donc du nombre de répondants mais mais quand on compare avec des méthodes qui ne sont pas basées sur une approche scientifique et technique et c'est pas c'est pas juste quoi justement Axel je poursuis avec tes arguments pour répondre à deux questions là sur le fait est-ce qu'on a des données plus détaillées sur le rendement moyen par ruche par région d'une année sur l'autre et les tonnages régionaux par miel typiquement nous on peut faire les multiplications avec nos chiffres mais quand on quand on regarde à l'échelle d'une région et qu'en plus on regarde seulement une mielée on n'a pas assez de réponses pour pouvoir donner des chiffres qui ont un sens donc on a des moyennes mais on ne communique pas dessus parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'elles valent et une question aussi sur je crois que tu en as parlé en répondant à la première question c'est sur l'évolution du rendement moyen par ruche et par région d'une année sur l'autre ça on pourrait le faire on ne l'avait pas mis on ne l'a pas mis dans la synthèse mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire et qui serait d'autant plus intéressant à partir de l'année prochaine comme ça on aura trois années derrière nous ça pourrait être intéressant oui très bien et puis peut-être la dernière question qui est le lien entre production de méal et nourrissement il me semble que cette enquête n'est pas construite pour répondre à ce genre de questions c'est peut-être quelque chose qu'on verra par la suite avec les données du réseau d'exploitation de référence on peut reporter cette question-là peut-être à l'intervention de Cécile sur les données du réseau d'exploitation de référence alors peut-être que la personne pose la question parce que ce que je n'ai pas dit c'est qu'il y a une harmonisation des enquêtes des ADA avec un socle de questions obligatoires qu'on retrouve dans toutes les régions mais après chaque ADA est libre de poser les questions qui les intéressent et qui vont traiter régionalement donc peut-être que la personne qui a posé la question dans le questionnaire qu'il a reçu de son ADA il y avait aussi des questions sur le nourrissement mais ça ne fait pas partie des questions harmonisées au national donc elles ne sont pas posées dans toutes les régions donc on ne peut pas les voilà ce n'est pas l'objet du coup de l'enquête nationale du coup je vais passer la parole à Yine et à Pauline oui bonjour tout le monde je me présente avec ma collègue Pauline on travaille à l'office du développement agricole et rural de Corse en collaboration avec le syndicat miel de Corse donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui c'est une étude sur s'adapter à la disponibilité des ressources lecture et prédiction de la dynamique des mielés donc pourquoi cette étude parce que la production agricole promis des informations essentielles de santé des abeilles et sur les facteurs environnés il y a une importance cruciale des abeilles dans la production agricole la sécurité de l'alimentation et les services écosystémiques depuis quelques années il y a eu une tendance de baisse de production de miel à l'échelle mondiale et cette baisse est potentiellement liée au changement des potentialités des mielés la réduction de la diversité écologique ou encore la modification dans les interactions plantes ou l'anthropisation donc en Corse on possède une aveille d'écotype corse qui différencie par les poils et l'index capital plus court et une langue plus longue la suscétion de la visualisation spontanée et l'abelle écotype corse permet d'obtenir une gamme de signes de miel certifié en AOP mais malheureusement il y a une tendance de baisse de production de miel en Corse depuis 2010 le rendement de miel passe de 27 kilos par ruche par an à 14 kilos par ruche par an soit à peu près 50% de pertes dans ce contexte-là il y a un comité scientifique et technique à Bicol qui a été créé en 2021 il a été coanimé par le syndicat OP miel de Corse et l'Odark avec différentes structures participantes comme l'Office d'Environnement Linhai de Gordet ISAP et l'Université de Corse le CSDA travaille éventuellement sur trois thématiques suivi des floraisons évolution des mielais et disponibilité de ressources mammifères le lien entre la production de miel en AOP les aspects météorologiques et les pratiques agricoles et la coexistence de l'abiculture avec les autres filières avec les activités humaines nos études s'inscrivent dans la thématique 1 et 2 de le CSDA et elles s'intéressent plus particulièrement sur les minerais de printemps dont les principales ressources tarifaires sont la bouillère la spotelle et les clémentiniers l'objectif de cette étude est d'essayer de déterminer les principaux facteurs écologiques à l'origine des variations de la production de miel pantanière en Corse trois axes a été développé à savoir l'approfondissement de la connaissance sur l'écosystème mâtoral Corse évaluation de l'impact des variables climatiques sur la production de miel et l'évaluation des potentialités ménifères autour des couchers de nouveaux groupes du coup pour les études qui ont été utilisées on a dessiné six micro-régions en Corse il y a une fois des ruchers ce sont des ruchers qui ont été voués à la production de miel printanier comme on l'a dit précédemment et on a deux types de ruchers des ruchers qui sont équipés de stations météo et de trois balances connectées donc qui sont en nombre de 10 et ensuite des ruchers qui sont à proximité directe de stations météo France donc pour les données climatiques et de rendement donc les paramètres climatiques il y a des enregistrements de la température de l'humidité de la pression atmosphérique de la direction et des vents et des précipitations donc c'est ce qu'on retrouve je ne sais pas si vous voyez je l'ai entouré en blanc pour le donner des poids des ruches c'est fait avec les deux barres qu'on retrouve et qui sont positionnées en dessous d'une déruche et donc l'enregistrement de ces données s'effectue toutes les heures ensuite au niveau de la cartographie on a fait une cartographie préalable des milieux qu'il y avait pour déterminer ensuite quand on faisait les relevés botaniques où aller et comment réaliser nos relevés botaniques donc pour les relevés botaniques comme je disais c'est ça la détermination à priori des habitats similaires avec un logiciel QGIS et les plus de vues satellites cet inventaire floristique il a été effectué deux fois et ça s'est étalé sur six semaines à chaque fois et il y a plusieurs paramètres qui ont été définis la phrenologie des espèces végétales la présence de maladies sur les plantes et la turgescence des végétaux et on a aussi fait deux indices l'indice d'implomence de dominance et l'indice de sociabilité et comme vous pouvez le voir à gauche c'est donc la référence de la Florcors qu'on a utilisé Floracors ensuite on a utilisé des outils complémentaires c'est à dire qu'on a fait une cartographie des modifications d'habitat à l'aide d'un drone si ce sont des grandes surfaces ou à pied grâce à un suivi GPS parce qu'on a des montres connectées donc ça permettait de mettre en évidence les modifications qui par exemple ne se voyaient pas sur les images satellitressantes et ensuite on a aussi utilisé le drone pour les endroits inaccessibles parce que des fois c'était vraiment des gros maquis où on ne pouvait vraiment pas passer et grâce au drone la précision elle est suffisante pour déterminer les espèces donc ça nous permet déjà d'avoir une idée de ce qu'on pouvait retrouver et notamment de le rattacher à un habitat qu'on aurait retrouvé également préalablement donc en termes de résultats pour l'effet du climat il y a eu des modèles additifs généralisés qui ont été effectués sur le poids des ruches selon les variables climatiques donc il y a eu la température l'amplitude thermique la vitesse de vent et l'humidité et la pression atmosphérique et on peut voir que dans tous les cas la P-value elle est significative ce qui veut dire qu'elle a un impact sur la production de miel les modèles gammes également ils permettent de mettre en évidence la complexité des courbes pour les variables climatiques c'est-à-dire que ce ne sont pas des courbes qui vont être linéaires ce sont des courbes qui vont avoir plusieurs bosses entre guillemets et donc ce sont ces courbes-là que l'on retrouve pour mettre en évidence le tableau qu'on a vu préalablement donc ça permet de mettre en évidence qu'on a une température optimale qui se situe aux alentours de 22 degrés qui font une amplitude thermique qui est inférieure à 10 degrés une humidité de 70 à 80% et une vitesse des vents inférieure à 5 km donc tous ces résultats ils sont cohérents avec d'autres publications qui ont déjà été effectuées en région méditerranéenne ou ailleurs dans le monde mais toujours en considérant des écosystèmes qui sont proches de la Méditerranée cependant on peut remarquer que la température élevée ne semble pas impacter le rendement en miel donc là on est sur des miels printaniers il faudrait savoir si cette tendance elle est toujours valable ou pas car on n'a pas assez de données pour vraiment exploiter le caractère du fait qu'une température élevée n'impacte pas le rendement en miel ensuite pour ces deux graphiques donc en fait là on est toujours sur des modèles gammes mais on exploite les interactions qu'il peut y avoir entre les variables climatiques par exemple en A genre donc la figure tout en haut ce qu'on peut remarquer c'est que il faut pour avoir pour la prédiction d'une très bonne mielée soit optimale il faut que la température moyenne se situe aux alentours de 20 degrés et que le vent soit aux alentours de 5 km donc c'est à peu près ce qu'on retrouve également dans la biblio et ce qu'on a déjà eu avec les résultats que j'ai cités avant et c'est ce qu'on retrouve du coup en 3D en bas qui permet de mettre en évidence la complexité des cours donc ensuite dans le cadre de cette analyse l'argument tout fort il a été défini à 0,05 donc c'est un argument qui permet de faire en sorte qu'on considère les points qui sont vraiment significatifs on va dire donc ensuite on a 282 milieux qui ont été inventurés sur 18 ruchers pour l'observation de terrain il y a 78,2 hectares par rucher le paysage apicole qu'on a retrouvé il était évidemment complexe avec des maquis des forêts et des prairies ce qu'on a pu noter c'est qu'il y a une grande différence entre 2022 et 2023 car en 2022 le maquis il était en stress hydrique il y avait peu de floraison de bruyère on a retrouvé uniquement 622 espèces et il y a eu peu d'abeilles qui étaient sur les plantes normalement attractives alors qu'en 2023 on a retrouvé quasiment le double avec 1271 espèces inventoriées on a eu une très belle floraison de la bruyère et les abeilles elles étaient actives avec des visites sur diverses plantes donc ici c'est les espèces végétales qui ont été retrouvées qui sont caractéristiques au final de ce qu'on retrouve dans les maquis donc on a le chêne vert l'arbosier la bruyère le cise de Montpellier l'olivier la sodelle les ronces le chêne-niège l'aune les clémentinés et ensuite plein d'autres espèces donc la présence de clémentinés elle est expliquée par la grande superficie recouverte pour un ruchet à production de miel de printemps sous gamme clémentinés sinon c'est pas quelque chose qu'on retrouve couramment et également dans ces résultats on a pu voir que le rendement en miel il est plus élevé avec une biodiversité plus importante ensuite il y a des clusters qui ont été réalisés grâce à l'indice de Jacquard donc l'indice de Jacquard est dans une comparaison entre deux sites en évaluant la ressemblance par le calcul du rapport entre les espèces communes aux deux sites et celles qui sont propres à chaque relevé donc là à ce niveau-là on peut voir qu'il y a un regroupement d'une majeure partie des micro-régions en clusters donc par exemple pour la balagne on peut retrouver que toute la balagne est dans le cluster 1 et de même pour le centre-base cependant ce sont des résultats qui restent à approfondir car il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans ces clusters notamment l'altitude ou des micro-climats qui seraient propres encore plus précis que les micro-climats qu'on peut retrouver au niveau d'une micro-région donc ce sont vraiment des résultats qui restent à approfondir et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement ensuite pour les habitats on a retrouvé une grande mosaille des habitats on peut voir sur les différents ruchiers qu'il y a des potentialités nectarifères polymifères qui sont différentes par exemple pour A2 ça va être des potentialités qui sont principalement polymifères alors que pour A6 ce sont des potentialités qui sont principalement nectarifères et à droite les deux graphiques ça permet de montrer cette mosaille d'habitat qui est retrouvée où tout en haut on voit que c'est assez similaire tout est en jaune quasiment alors qu'en bas on voit qu'il y a des petites tâches de jaune qui se mélangent à d'autres tâches et ça fait une réelle mosaïque du coup à ce niveau là ça permet de mettre en évidence nos gammes de miel qu'on a fait pour le miel printanier c'est-à-dire le miel avec principalement une composante de bouillère le miel avec une composante à soudelle et le miel avec une composante de clémentinier donc c'est ce qu'on peut retrouver sur ce graphique on ne peut voir que A7 et A6 ça va être principalement du maquillabouillère mais que B3 du coup ça a d'autres ressources nectarifères donc ça ça se mélange un peu et il y a certains du coup par exemple B5 ça va vraiment être l'apiculteur son objectif c'est de récolter du miel d'asphod enfin de faire un miel de printan à soudelle donc c'est pour ça qu'on retrouve des peauleuses à soudelle pour ensuite l'ACP donc là c'est la comparaison entre 2022 et 2023 sur le rendement en fonction justement de ce qui est polymifère des zones non végétalisées des vergers clémentinier du maquillabouillère des autres ressources nectarifères ou encore des peauleuses à soudelle donc en 2022 c'est un rendement qui était principalement expliqué par les vergers clémentinier parce que du coup les vergers clémentines sont arrosées c'est quelque chose qui est entretenu donc du coup ça a pu permettre une bonne production du miel alors que pour tout ce qui était bruyère on n'avait pas du tout les raisons enfin vu qu'il n'y avait pas de faux raisons de bruyère ça a permis d'avoir un rendement au niveau des maquilles à bruyère et de même pour les pelouses à soudelle et ensuite par contre en 2023 du coup il y a eu vraiment une très bonne saison pour le maquille à bruyère et on peut voir donc que le rendement il est très bien expliqué par maquille à bruyère et que par contre les pelouses à soudelle cette année elles n'ont pas trop fleuri elles ont séché assez vite donc ça n'a pas permis de produire beaucoup de miel à soudelle ensuite du coup il y a eu des régressions linéaires à effet mixte qui ont été effectuées pour déterminer l'effet des habitats donc de cette manière on peut savoir ce qui est significatif et ce qui n'est pas significatif donc en 2022 on voit bien que le maquille à Éricard-Bauré donc à bruyère il y a eu un impact qui était négatif donc qui explique le fait qu'il n'y ait pas eu de production et en 2023 on peut voir que c'est positif cependant on est quand même sur une p-value qui est à 0,94 enfin même 0,95 donc ça reste à approfondir quand même au niveau de cette p-value et on peut voir aussi un effet positif des pelouses sur le rendement en miel en 2029 donc on a plusieurs limites de l'étude les contraintes des apicoles qui sont différentes selon les apiculteurs c'est-à-dire qu'on a eu un décalage de la remise en place des balances qu'il y a eu des abandons déruchés donc plusieurs paramètres comme ça qui font qu'on n'a pas forcément un échantillonnage qui est identique entre 2022 et 2023 ensuite il y a les méthodes expérimentales qui ont été approfondies sur le terrain donc ça n'a pas pu être comparé pour certains paramètres notamment la surgestance la présence de maladies et la phénomologie des espèces ensuite les indices nectarifères polymifères et mylatifères ils sont anciens et à réévaluer donc c'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé dans cette diapositive dans les résultats et l'étude elle a été effectuée sur un primaire qui est quand même minime autour des ruchers ça fait que les abeilles peuvent aller jusqu'à 3 voire une des fois 5 kilomètres nous on est restés sur 500 mètres donc il faudrait qu'on ait réussi avec ces trois volets ce qu'on a observé sur 500 mètres au niveau de 3 kilomètres pour le butinage des abeilles et en conclusion donc du coup on a 17 ruchers qui ont été inventoriés donc 10 ruchers avec des balances il y a eu 12 semaines de terrain et donc les sursis et les micro-régions il y avait un travail de cartographie qui a été fait avant et après les sessions de terrain pour mettre à four du coup parce que des fois les dématisages tout ça on a fait on les a fait après les sessions de terrain et on a des analyses statistiques multiples avec des gammes des ACP des LMM des tests de corrélation donc on a des données climatiques qui sont variées et des données floristiques qui sont vraiment très précises mais il y a encore de nombreuses analyses à faire notamment de la phénologie des plantes de leur floraison ou encore de leur turegescence ensuite on a pu voir que la dynamique des mielés elle était profondément liée aux variables climatiques et aux ressources florales on a un contrôle substantiel des paramètres climatiques sur l'activité des abeilles et la disponibilité des ressources on a pu observer du coup les irrégularités interannuelles qui conditionnent la production de miel par exemple ici c'est entre 2022 et 2023 et au niveau du changement climatique il peut impacter la végétation autour des rochers et le comportement des abeilles donc si on devait résumer de manière en image donc en 2023 on a eu des températures douces avec des conditions humides la floraison elle était plus importante ça a permis aux abeilles d'avoir une meilleure santé une production de miel plus importante donc à la fin on retrouve des abeilles en bonne santé pour les mieles les suivantes en 2022 au contraire les températures elles étaient chaudes la sécheresse elle était enfin il y avait une grande sécheresse ce qui a fait qu'il y a eu moins de fleurs moins de santé non-mime moins de miel il y a eu des adaptations des pratiques donc la transhumance des traitements phytosanitaires le nourrissement en perspective donc il va falloir faire des analyses polyniques sur la composition des miels pour déterminer et compléter les observations du terrain on peut aussi déterminer du coup la qualité des miels grâce à cela ensuite l'étude sur la disponibilité en hectare et en pollen les ressources qui sont affectées par les variations climatiques et poursuivre les temps de cette étude sur les autres gammes de miel et sur plusieurs années on cherche à en faire à peu près cinq et je vous remercie nous vous remercions pour votre attention merci à toutes les deux pour cette présentation très riche comment est-ce que vous pouvez nous dire parce que je pense que cette étude elle était assez attendue par la filière apicole en force comment est-ce que les résultats ont été accueillis par les apiculteurs nous on a fait une présentation l'année dernière donc du coup c'est uniquement sur la saison de 2022 et cette année pour l'instant on a communiqué les résultats aux membres de CSTA et on va essayer de faire des fiches synthétiques et communiquer nos résultats genre l'évoluer de terrain et tout sous forme de cartographie aux apiculteurs et là c'est en préparation et sinon sur le terrain on est bien reçu par les apiculteurs et la plupart on trouve que c'est une étude assez intéressante parce qu'il y avait une inquiétude ces dernières années sur sur la tendance à la baisse de la production ouais 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 comment vous pouvez voir on passe carrément par la production à chute de presque 50% et en plus on retrouve vraiment des irrégularités de miel et l'année dernière on a quasiment eu zéro miel au printemps certains apiculteurs ont pu nourrir ce qu'on met à fil alors cette année c'est vraiment un autre extrême quoi et c'est pour ça pour l'instant l'étude uniquement sur deux années est très différente donc cela ne nous permet pas trop de conclure des résultats mais juste pour l'instant je le considère comme un constat d'accord très bien merci alors on a Anne-Charlotte qui nous demande comment définit-on un indice mielatifère justement il y a très peu d'études là-dessus et dans la littérature ce qu'on a trouvé en fait ils définissent pas un indice ils disent juste il y a une potentialité de la production de mielat et après en Corse on connaît que les chênes de produits du mielat les chênes aussi d'accord et donc toujours autour de la question du mielat est-ce que les diminutions en rendement sur ces miels de mielat peuvent être également dues à de la baisse de population de mètre alpha oui c'est un constat qu'on a obtenu chez les apiculteurs apparemment on a de plus en plus difficile à produire du mielat de mètre alpha et on pensait aussi peut-être faire un lien avec les traitements de enfin il y a des traitements sur le mètre qu'alpha et on pensait essayer de faire un lien si on arrive à avoir des comme dire des zones qui vont faire le traitement de miel à quoi le traitement de mètre alpha alors après il y a quelques questions sur le climat notamment est-ce que les évolutions climatiques qui sont observées en Corse pourraient changer les mielets et donc potentiellement changer les cahiers des charges de l'AOP miel de Corse je pense que pour l'instant non parce qu'on n'a pas encore l'autre mielet qui apparaissent ou du moins une production plus importante qu'on puisse classer de refaire une autre gamme la production reste toujours sur les six gammes variétales et de temps en temps il y a une petite mielet autre chose mais pour l'instant la production n'est pas assez importante d'accord très bien merci est-ce que vous avez regardé est-ce que c'est possible de regarder et de mesurer et cartographier l'hygrométrie des sols pour voir l'impact de de ce paramètre sur les mielets c'est une question qu'on n'a pas pensée mais on observe pour l'instant sur le terrain il y a toujours un cuisson qui a encore de l'eau la plupart des ruchers et peut-être c'est un paramètre on peut inclure dans nos prochaines études est-ce que dans l'étude toujours parmi les paramètres observés pris en compte est-ce que vous êtes intéressé à la disposition des ruches non il y a une remarque qui a fait par un membre de cstas il faut justement regarder la disposition de ruches par rapport à la direction de vent et donc c'est aussi un paramètre à inclure dans les prochaines analyses je pense d'accord très bien il y a encore quelques petites questions est-ce que est-ce qu'on sait dans quelles conditions climatiques on a les meilleurs indices mielatifères pour l'instant on s'intéresse uniquement sur le miel de 30 ans donc on va essayer de cédant cette étude sur la saison apicole et donc il y aura la production de miel qui sera étudiée d'accord très bien et bien merci beaucoup à toutes les deux c'était vraiment une bonne opportunité de faire connaître ce travail là à l'échelle nationale donc merci pour votre présentation et on va passer à la suite et donc on va passer la main à Cécile Férus de l'ITSAP alors donc moi je vais vous faire une présentation donc on passe sur le sujet du nourrissement donc une présentation qui concerne un peu plutôt les pratiques de nourrissement et la question du coût économique du nourrissement aussi dans les exploitations donc le travail que je vais vous présenter en fait il est issu du réseau d'exploitation apicole de référence que coordonne l'ITSAP et qui est basé sur des enquêtes technico-économiques qui sont faites à l'échelle nationale auprès des apiculteurs professionnels et en partenariat du coup avec les ADA en région et aussi le groupement des producteurs de gelée royale dans cette analyse sur on va partir sur des données qui concernent les saisons 2017 à 2022 donc on a sur cette période 64 exploitations différentes qui ont été suivies entre une et cinq années ça dépend donc des exploitations et vous avez sur cette carte du coup la répartition du nombre d'enquête par région en sachant que plus on va vers la couleur rouge plus le nombre d'enquête est important par région et pour la suite de ce que je vais vous montrer on est sur un échantillon de 60 exploitations parce qu'on a dû écarter quelques exploitations notamment qui n'étaient pas en rythme de croisière et comme dans ce cadre-là on suit des exploitations qui sont en rythme de croisière on a écarté quelques-unes donc on est sur 60 exploitations alors pour commencer je voulais vous parler déjà d'une notion parce qu'on va l'évoquer dans la suite du document de la présentation la notion d'équivalent sucre donc parmi les produits qui sont utilisés pour le nourrissement glucidique tous n'ont pas forcément la même concentration au sucre et du coup pour pouvoir comparer les quantités entre ces différents produits on a recours à une conversion qui nous permet d'obtenir en fait ce qu'on appelle une quantité en kilos équivalent sucre et donc ça ça va nous permettre d'avoir une unité commune finalement pour pouvoir faire des comparaisons donc voici à titre d'exemple donc du sucre lui va avoir un équivalent sucre qui est de 1 kg équivalent sucre pour le miel en moyenne on est à titre de 0,82 kg équivalent sucre pour du sirop du commerce qui aurait une teneur en matière sèche de 75% on est autour de 0,75 kg équivalent sucre et pour le candy on est à 0,92 kg équivalent sucre pour 1 kg de candy donc ça en fait c'est pour vous permettre de comprendre ensuite quand on va parler de kilos équivalent sucre de comprendre qu'on a fait ce calcul pour partir sur cette cette unité commune alors sur cette diapositive on vous a mis donc je vais vous le commenter donc il y a deux infos principales sur ce graphique en bleu ici vous avez la quantité totale en moyenne qui est utilisée pour tel ou tel produit sur l'exploitation et en orange vous aurez pour qu'on puisse comparer les exploitations là plutôt une quantité qui est ramenée à la colonie hivernée donc ce qu'on remarque c'est que les produits les types de produits les plus utilisés c'est les sirops du commerce et des sirops artisanaux qui sont qui sont fabriqués en termes de quantité moyenne utilisée sur les exploitations pour le sirop du commerce on est à 4395 donc presque 4400 kilos équivalent sucre là où on va être à un petit peu plus de 3000 pour le sirop artisanal et ce qui représente en quantité apportée cette fois donc si on regarde les chiffres la barre en orange ce qui représente en quantité on va dire à peu près 7,3 kilos équivalent sucre de sirop du commerce apporté par colonie hivernée et 6,8 kilos équivalent sucre apporté par colonie hivernée via un sirop artisanal et ensuite on a le candy donc à hauteur plutôt de presque 2 kilos un petit peu moins de 2 kilos par colonie hivernée et d'autres produits glucidiques dont je n'ai pas forcément de détails et puis on a un tout petit peu de nourrissement avec du miel produit sur l'exploitation à hauteur de 0,4 kilos équivalent sucre par colonie hivernée ensuite ce qu'on a observé dans nos données c'est une très forte variabilité du nourrissement à la fois entre exploitation mais aussi au sein d'une exploitation donc sur ce graphique on a essayé de regarder pour une même exploitation une exploitation par exemple qui sera enquêtée trois années dans le cadre de notre réseau on a regardé l'année où la quantité de nourrissement par colonie était la plus faible et l'année où la quantité était la plus élevée et on a regardé finalement cet écart entre les deux années minimum et maximum voir ce que ça donnait donc on a sur ces 35 exploitations là qui sont suivies plusieurs années on a 10 exploitations pour lesquelles on a un écart en fait entre l'année où il y a eu le plus de nourrissement et l'année où il y a eu le moins de nourrissement qui est de moins de 2 kilos d'écart par colonie hivernée et on voit qu'on a des exploitations sur lesquelles l'écart finalement de nourrissement selon les années peut être assez important donc par exemple on a 8 exploitations qui ont un écart qui est entre 2 et 4 kilos d'équivalent sucre par colonie hivernée selon les années et puis on peut aussi avoir cette exploitation où cet écart selon les années peut être de plus de moins de 6 kilos de 4 à 6 kilos et 8 exploitations aussi où cet écart finalement entre années on peut avoir un différentiel qui est de 6 à 8 kilos par colonie hivernée et on peut même aller à plus de 8 kilos d'écart pour 2 exploitations donc ça montre vraiment une variabilité entragnée qui est importante pour une même exploitation ensuite on s'est intéressé aux différents types de produits de nourrissement utilisés dans les exploitations pour voir un peu finalement quels sont les produits auxquels les apiculteurs peuvent avoir recours donc dans tout notre échantillon on a recensé 140 utilisations de produits glucidiques en sachant qu'une même exploitation peut utiliser différents types de produits et donc sur ces 140 utilisations on a presque 28% d'utilisations qui sont du candy la même chose pour le sirop du commerce donc on a un recours en termes de recours à ce type de produits de nourrissement c'est dans les mêmes quantités ensuite viennent les sirops artisanaux donc pour 20% des cas et du miel produit sur l'exploitation dans 12% des cas et ensuite on peut avoir dans des faibles proportions recours à du pollen acheté ou à du pollen produit sur l'exploitation et éventuellement quelques autres produits protéiques pour lesquels là je n'aurai pas forcément le détail ensuite on s'est intéressé aux produits de nourrissement par atelier alors on voit que finalement le recours au nourrissement il est surtout utilisé pour une phase de réserve pour la mise en hivernage viennent ensuite tout ce qui est nourrissement des colonies d'élevage et le nourrissement pour la stimulation et ensuite on a après dans la même proportion un recours à du nourrissement pour des périodes de disette là aussi dans 20% des cas et enfin on retrouve un nourrissement spécifique en production de gelée royale qui représente dans notre échantillon 5% des cas alors ensuite on a regardé un petit peu par atelier comment en fait par atelier quels sont les produits qui sont les plus utilisés et donc on voit qu'en fait le sirop du commerce est vraiment le produit le plus utilisé aussi bien pour les colonies d'élevage que les réserves et la stimulation des colonies dans le cadre de la production de gelée royale c'est le miel qui est majoritairement utilisé et en période de disette on voit que c'est essentiellement du candy et des sirops artisanaux et donc si on s'intéresse aux charges de nourrissement dans les exploitations donc on a observé que le nourrissement c'est vraiment pas quelque chose de négligeable aujourd'hui en termes de charges donc sur les données que je vous ai présentées là de 2017 à 2022 on a le nourrissement qui représente un petit peu plus de 10% des charges en moyenne donc ça c'est par rapport au total des charges hors charges d'amortissement et frais financiers donc on s'affronte enfin on prend les charges sans considérer tout ce qui va être investissement et donc amortissement mais en tout cas par rapport à toutes les autres charges on est à 10% des charges pour une quantité moyenne de quantité de produits de nourrissement de 9,4 kg équivalent sucre par colonie hivernée avec là aussi une variabilité qui est assez importante puisqu'on a des gens qui nourrissent très peu et on peut aller jusqu'à un maximum de 20,8 kg équivalent sucre par colonie hivernée et là aussi donc on a une forte variabilité de ces stratégies de nourrissement qui va dépendre à la fois de la stratégie de l'apiculteur de comment est-ce qu'il travaille et aussi des conditions climatiques de l'année et de la localisation de l'exploitation et si on regarde de manière un peu plus chiffrée les charges de nourrissement en fait sur ce graphique vous avez donc les charges de nourrissement les charges d'emballage et d'étiquette de carburant les charges énergétiques eau, électricité, gaz et les charges qui sont liées plutôt au paiement des emplacements et on voit que par type de profil on a quatre profils différents dans notre étude des exploitations qui vendent majoritairement en pot d'autres majoritairement en vrac d'autres qui sont plutôt sur un système mixte et des exploitations où il y a une part de production de gelée royale qui est assez importante en plus de la production en miel et donc ce qu'on voit c'est que finalement le nourrissement notamment pour les systèmes qui sont plutôt orientés vente en pot et les systèmes mixtes miel gelée royale on est à des niveaux de charge qui sont presque de 12 euros par colonie hivernée pour le nourrissement qui pour ces deux profils là est quasiment similaire finalement aux charges d'emballage et d'étiquettes pour ces deux profils donc ça vous donne une idée en fait de la part du nourrissement par rapport à ces autres charges et donc on voit que le nourrissement en tout cas dans les charges ce qu'on appelle les charges opérationnelles c'est vraiment à considérer puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on était autour de 10% voilà et du coup j'ai terminé je voulais remercier tout le réseau des ADA et le GPGR pour leur implication dans les enquêtes du RER et puis nos soutiens financiers au niveau de l'ITSAP merci Cécile pour cette présentation peut-être je peux compléter tout à l'heure il y avait une question qui était dans ta présentation Elodie sur finalement est-ce qu'on s'est intéressé au ratio entre la quantité de miel produite et la quantité de nourrissement donc on n'a pas fait ce ratio aussi pour faire attention à ce qu'il soit pas mal interprété c'est-à-dire qu'on ne fasse pas une corrélation trop rapide non plus entre ces deux chiffres par contre j'ai regardé du coup dans notre étude nous on est en moyenne en production de miel on est autour de 21 kg par colonie hivernée donc 21 kg de miel produit à l'année par colonie hivernée et si on regarde sur la quantité de nourrissement protéique apporté par colonie hivernée on est à 9,4 kg équivalent sucre donc on est sur ce ratio 9,4 kg l'équivalent sucre et en moyenne 21 kg de miel produit par colonie hivernée ça peut donner une idée après comme je l'ai dit dans la présentation il y a une très grande variabilité autour du nourrissement aussi bien entre exploitations qu'entre années et donc voilà il faut garder en tête que vraiment toutes les situations sont possibles bonjour à tous donc je m'appelle Jonathan je travaille pour l'ADA Nouvelle-Aquitaine et avec Émilie qui travaille pour l'ADA Provence on va vous présenter des années d'expérimentation purement basées sur le nourrissement donc vous verrez dans nos présentations dans nos expé il y a deux volets qui est ciblé c'est le nourrissement quel effet sur les colonies et la deuxième partie c'est ok on nourrit mais est-ce que ça a un impact sur la qualité du miel qu'on produit derrière dans le premier volet on va s'intéresser aux colonies donc moi je vais vous présenter ce qu'on a fait en Nouvelle-Aquitaine alors globalement on était deux partenaires nous et l'INRA du Manuro à s'intéresser à cette question là sur trois années on a commencé en 2021 on termine cette année en 2023 et l'objectif qu'on s'était fixé c'est tout simplement apporter des réponses très concrètes aux apiculteurs sur comment améliorer nos pratiques de nourrissement à la fin d'optimiser toute la gestion de la colonie donc qu'elle soit apte à enchaîner les mielés mais tout en s'assurant que la qualité du miel est conforme alors nous en Nouvelle-Aquitaine on s'est intéressé à un territoire qui est assez représentatif de cette région là qui est les plaines céréalières donc c'est des grands paysages très agricoles et les deux grosses mielées qui rythment ces territoires là c'est le colza et le tournesol et donc nous on s'est intéressé à ce paysage là dans ces conditions là on a mis 80 ruches qu'on a suivi sur deux emplacements différents donc là sur la carte vous ne voyez pas trop bien mais il y a un emplacement qui est situé en Charente-Maritime et un autre qui est situé en Vienne donc ils sont séparés vraiment de plusieurs dizaines de kilomètres donc vraiment dans des espaces vraiment cloisonnés mais tout en restant dans des paysages de plaines céréalières donc sur ces 80 colonies qu'on a suivi on les a séparés en trois pour chacun des deux ruchers donc 15 ruches qui ont été nourries en 2021 sur du sirop lourd 15 ruches qui ont été nourries au sirop léger et 10 ruches qui ont été pas nourries c'est notre lot témoin négatif qui est indispensable pour comparer les résultats derrière et donc on a répété ces deux lots là sur les deux emplacements alors concrètement qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain on a attendu du coup la fin de floraison du colza on a récolté notre colza sur les 80 ruches et on a commencé notre expérimentation juste après cette récolte là donc avant de commencer on a fait un état des lieux des colonies par la méthode Coleval pour ceux qui connaissent globalement on arrive avec cette méthode là à quantifier assez précisément la quantité exacte de couvins fermés ouverts nombre d'abeilles sur cadre réserve en pollen et réserve en nectar miel donc ça on fait sur l'ensemble des 80 colonies ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a au début de l'expérimentation après cet état des lieux on a enchaîné sur une période de nourrissement comme je vous l'ai présenté en fonction des modalités des ruches donc les 15 ruches qui ont été dans la modalité sirop lourd ont été nourries avec du sirop lourd il y a celles qui ont été nourries au sirop léger et celles qui n'ont pas été nourries donc pendant cette période là qui dure entre mi-mai et mi-juin à partir de mi-juin donc à la fin du nourrissement on a fait un deuxième état des lieux pour savoir qu'est-ce qu'on avait à partir de ce nourrissement là est-ce qu'il y a eu un impact sur l'état des lieux de la colonie est-ce qu'il y a plus ou moins de couvents etc en même temps derrière l'état des lieux qu'on a fait on a posé notre première os pour attendre début juillet notre floraison de tournesol on a laissé passer la floraison de tournesol on a récolté les os on a mesuré la quantité de os récoltés et de poids surtout et on a fait un troisième état des lieux pour savoir l'état des lieux des colonies à ce moment là juste après la récolte alors là ce que je voulais présenter c'est des graphiques qu'on appelle des boîtes à moustache ou des boxplot alors je vous présente un peu la manière de lire les choses et puis de toute façon je vais vous faire un résumé de ce qu'on voit de ce qu'on peut en retirer donc vous avez sur cet axe là en fait la surface correspondante à la modalité calculée en tout cas observée pendant le colléval donc en fait on a pour CVF le couvain fermé CVO pour couvain ouvert réserve c'est pour le réserve de nectar miel pollen pour la quantité de pollen à vue donc c'est plutôt des pains d'abeilles et abeilles c'est la quantité d'abeilles qu'on aperçoit sur les cadres et donc 200 ça correspond à un cadre totalement plein en fonction de la modalité donc là par exemple sur du couvain fermé si on prend cette petite boîte là on s'aperçoit que la médiane qui est là ce petit trait là en plein milieu de la boîte correspond plus ou moins à 350 350 comme données ce qui veut dire que c'est un cadre plein plus quasiment 0,75% enfin 75% d'un cadre en plus couvert de couvain fermé donc ça fait 1,75 exactement couvain fermé ouvert repéré autre chose à bien distinguer en bas de l'axe des abscisses vous avez un petit L qui correspond à la modalité qui a été nourrie au sirop léger ou qui va être nourrie au sirop léger parce qu'on est sur le premier coléval donc ils n'ont pas encore eu le nourrissement mais les 15 ruches qui vont être nourries au sirop léger sont ici celles qui sont au sirop lourd sont sur le grand L et le T pour T moins négatif et ça pour chacune des modalités et là on a un ruché qu'on a appelé ruché Adana et un autre ruché qu'on a appelé ruché Inra donc ce qu'on peut voir sur ce premier graphique donc au tout début de l'expérimentation c'est que généralement globalement les colonies qui ont été dispatchées dans les lots sont globalement identiques alors il y a quelques variations mais en fait en termes de statistiques elles sont relativement très proches donc on considère qu'elles sont identiques donc on part avec globalement les mêmes ruches sur les mêmes modalités la seule différence qu'on peut apercevoir c'est entre ruchés donc par exemple sur l'Adana on a moins de réserves au départ de l'expérimentation que sur le ruché d'Inra et pollen c'est l'inverse on a un peu plus de pollen sur l'Adana que sur l'Inra donc voilà la manière de lire les graphes et donc je vais vous présenter le deuxième colléval c'est-à-dire après la période de nourrissement là c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que les réserves là où il y a une différence entre les modalités c'est les réserves qui constituent le corps on a le témoin négatif en fait où ça n'a pas décollé du tout même au contraire ça a un peu diminué ce qui est tout à fait logique parce qu'elles ont pu dans les réserves pendant cette période de disette alors que les modalités où on a nourri donc que ce soit léger ou lourd on s'aperçoit qu'elles sont premièrement globalement identiques entre le sirop léger et le sirop lourd et par contre elles se distinguent du témoin négatif il y a plus de réserves dans celles qui ont été nourries que celles qui n'ont pas été nourries et ça pour les deux sur les deux ruchés on a la même chose et pour le dernier colléval c'est le colléval tout à la fin de l'expérimentation c'est-à-dire après récolte du tournesol donc il y a eu la floraison de tournesol avant et bien là on s'aperçoit qu'il y a quand même encore une différence entre les réserves entre celles qui ont été nourries et celles qui n'ont pas été nourries même si elles ont un petit peu rattrapé leur retard celles qui n'ont pas été nourries avec la floraison de tournesol il y a quand même un écart qui est significatif et qui est non négligeable entre celles qui ont été nourries et pas nourries par contre entre lourd et léger toujours pas de différence et ça pour les deux ruchés il y a une autre différence significative qui a été repérée c'est le couvain ouvert qui est un peu plus important sur celui de l'INRA que celui de la DANA sur les récoltes par rapport aux différences entre celles qui ont été nourries légers, lourds ou pas nourries du tout avec le témoin négatif mais en fait là où on a été un peu surpris c'est qu'il n'y a aucune différence significative qui a été repérée entre le sirop lourd et le sirop léger déjà donc pas de on aurait choisi léger ou lourd en fait on a la même incidence on a la même récolte et là où c'est encore le plus étrange en tout cas au départ c'est qu'il n'y a pas du tout de différence entre celles qui ont été nourries et pas nourries elles ont fait autant de miel que celles qui ont été nourries et ça pour les deux ruchers donc ça conforte nos observations qu'elles soient à la fois sur le rucher de la DANA ou sur le sud l'INRA donc ça c'est pour 2021 on s'était intéressé entre sirop lourd et sirop léger est-ce qu'il y a une différence et 2022 on a voulu tester un autre paramètre pour voir si on peut jouer aussi sur la manière d'apporter le sirop est-ce qu'on l'apporte de manière massive d'une seule fois un seul moment ou plutôt de manière régulière mais avec des petites quantités au lieu de faire de manière massive on a voulu tester ça et on a rajouté aussi juste à titre d'observation du candy donc sur 2022 donc la même chose un même protocole on a fait un premier colléval avant le début d'expé un deuxième état des lieux après nourrissement et un troisième à la fin de la floraison de tournesol après récolte des hausses et la seule différence qu'on a fait pour 2022 c'est qu'on a posé les hausses dès le début de l'expérimentation donc ça c'est les quantités qu'on a apportées sur les quatre modalités alors je ne compte pas l'holo 5 parce qu'il n'y a que deux ruches et ce n'est pas représentatif sur les graphes que je vais vous présenter mais sur les quatre holo que vous voyez composés de dix ruches on les a nourris du coup de manière différente on a eu un témoin positif où on a apporté quatre litres chaque semaine c'était sur cinq semaines donc ça a fait 20 litres en tout apporté à la ruche donc ça c'est notre témoin positif on voulait justement accentuer le nourrissement au point de voir monter du sirop dans la hausse donc c'était le cas en observation quand on a nourri pendant la période de disette avec ces quantités-là on s'est aperçu que la hausse se remplissait au fur et à mesure des nourrissements et par exemple sur les autres modalités que ce soit même celles massives ou régulières ou pas du tout nourries il n'y avait pas du tout de sirop qui remontait pendant cette période de disette donc celle qui était nourrie massivement donc massivement ça veut dire tout simplement quatre litres deux fois deux dans la même semaine donc dans un intervalle très court on remplit deux cadres nourrisseurs globalement qu'elles ont récupéré donc ça fait huit litres et on a mis la même quantité au total pour le lot léger et régulier mais cette fois-ci avec un apport différent on a fait 1,6 litres par semaine donc sur cinq donc on a la même quantité de sirop au final mais apporté de manière différente et voilà les résultats qu'on a donc ça c'est notre début d'expérimentation donc là globalement on regarde si nos lots sont globalement identiques donc entre sites entre ruchers les modalités que ce soit fermé couvents ouverts réserves pollens abeilles en fait il n'y a pas de différence significative repérée donc elles sont globalement identiques et entre les deux sites il y a quelques quelques différences mais ça reste entre sites et pas à l'intérieur d'un site donc ça va quand on fait notre deuxième colléval après la période de nourrissement c'est long on s'aperçoit qu'il y a des différences sur les réserves le témoin positif où on a nourri de manière très massive forcément les réserves sont plus importantes dans ces ruches-là sur le rucher de la dana il n'y a pas de différence avec le témoin négatif elles ont autant de réserves globalement que celles qui étaient nourries avec un apport massif et ou celles qui ont été nourries de manière régulière par contre sur l'INRA même constat c'est que le témoin positif se dégage il y a beaucoup plus de réserves sur le témoin positif alors par contre le témoin négatif comparé à celui de la dana on a des réserves moins importantes il y a un décrochage au niveau des réserves et tout à la fin quand on regarde quand on regarde sur le dernier colléval le dernier état des lieux après période de floraison de tournoi au sol les réserves au niveau du corps sont identiques en tout cas il n'y a pas de différence significative pour la dana et la seule différence significative pour le rucher de l'INRA c'est le témoin négatif qui n'a pas rattrapé son retard pour les récoltes de tournoi au sol alors ce qui est ce qui est très intéressant c'est que il n'y a pas de différence au niveau au niveau de la performance de récolte pour les lots qui ont été nourris d'un massif ou régulier ou témoin négatif elles ont fait la même quantité de miel globalement pas de différence en tout cas repérée et par contre le témoin positif là il y a un écart qui est non négligeable et donc il se détache et donc là il y a vraiment une différence significative donc le témoin positif a fait il dit bien entre guillemets plus de miel voilà et donc globalement dans ce contexte de cette expérimentation sur notre territoire sur ces deux années là on peut dire qu'il n'y a pas eu de différence entre sirop léger et sirop lourd la dynamique des colonnités identiques les réserves étaient identiques et la récolte étaient identiques derrière il y a eu un effet positif des réserves sur le corps ça c'est clair dès qu'on apporte quelque chose à la ruche à le stock ça c'était clairement identifié par contre il n'y a aucune différence aussi entre apports massifs et ponctuels versus léger et régulier sur la dynamique des colonnités réserves et récolte il n'y a aucun effet aussi sur le nourrissement par rapport aux performances de récolte excepté le témoin positif qui se dégage parce qu'on a mis de manière massive mais le témoin négatif qui n'a pas été nourri a fait la même quantité de récolte que celles qui ont été nourries et là aussi c'est surprenant c'est qu'il n'y a pas eu d'effet de stimulation de la ponte par rapport aux témoins négatifs et celles qui ont été nourries elles ont eu la même quantité de ponte donc voilà là ça pose question est-ce que le nourrissement en cette période-là dans ce contexte-là a eu pas d'effet estompé sur le couvert sur la ponte voilà donc c'est des questions qu'on se pose voilà donc là je vais laisser place à ma collègue je suis Emilie Tourlet je suis charlie de mission à l'ADAPI sur la question du nourrissement des colonies et je vais vous présenter les résultats d'expérimentation qu'on a eu sur les expérimentations menées en 2022 et en 2023 donc le premier sujet c'est celui du nourrissement des esseins donc on s'est intéressé au nourrissement des esseins spécifiquement et aux conséquences du nourrissement sur leur développement et sur leur production de miel en Provence on peut constituer les esseins dès fin mars donc de façon assez précoce par rapport à l'ensemble de la France et ça peut être des esseins qui vont rentrer en production sur la millée de la vente alors ces esseins ils sont communément nourris ça peut être avec du candy mais en majorité ce qui se fait comme pratique c'est le nourrissement au sirop léger qu'on appelle aussi sirop de stimulation ou sirop 50-50 c'est-à-dire 50% d'eau 50% de sucre et donc l'hypothèse la plus répandue parmi la profession ce serait que c'est cette manière de nourrir le sirop léger en apport régulier qui permet de mieux stimuler la ponte et de mieux développer les esseins donc c'est ce qu'on a voulu vérifier avec l'expérimentation que je vais vous présenter donc en 2022 on a fait appel à trois apiculteurs et apicultrices qui étaient volontaires et qui ont mis à disposition chacun un rucher de 40 à 60 esseins qu'on a suivi depuis le contrôle de ponte jusqu'à la fin de la millée de la vente dans chacun de ces ruchers on déterminait trois lots qui étaient similaires en termes de conditions il y avait un lot qui allait être nourri au sirop c'était la pratique habituelle de l'apiculteur il y avait un lot qui allait être nourri au candi et un lot qui allait être nourri au miel et donc ces trois lots étaient présents sur les mêmes ruchers à chaque fois et donc on adaptait la quantité de sucre du sirop léger pour avoir la même quantité de sucre distribué que ce soit au candi ou au miel et donc on a suivi les esseins à partir du contrôle de ponte après les nourrissements et après la fin de la millée de lavande et ce qu'on a mis en évidence c'est qu'il n'y avait aucune différence entre nos trois lots que les esseins soient nourris au sirop ou candi ou au miel ils avaient le même développement de population au printemps ils avaient la même production de miel sur la lavande ou la non-production parce qu'on a un rucher qui n'avait rien produit mais voilà en conclusion on n'avait pas d'influence du type de sucre distribué ni de la fréquence de distribution on avait vraiment les mêmes résultats sur nos trois lots nourris avec des produits de nourrissement différents et donc en 2023 on s'est dit que ce serait quand même super d'avoir un lot témoin réellement et donc un lot non-nourri pour voir réellement l'influence du nourrissement sur les esseins et donc on est reparti sur le même protocole avec encore trois apiculteurs volontaires qui mettaient à disposition 40 à 60 esseins et donc cette fois-ci on avait bien dans chaque rucher un lot nourri au sirop un lot nourri au candy et on a enlevé la modalité miel qu'on a remplacé par un lot non-nourri on a adapté encore une fois la quantité de sucre du sirop pour avoir la même quantité de sucre pour la modalité candy et donc la première conclusion c'est que on a suivi les esseins avant le nourrissement après les nourrissements donc ça constitue la période qu'on va appeler du printemps et donc peu importe le nourrissement ou le non-nourrissement les esseins s'étaient développés de la même manière s'étaient développés de la même manière au printemps que ce soit pour la population d'abeilles ou la quantité de couvents perculés juste je voulais revenir sur les quantités de sucre qui avaient été distribuées là on va partir d'un cas concret d'un rucher dans le Vaucluse où l'apiculteur a nourri donc au sirop c'était sa pratique habituelle il est passé 5 fois donc une fois par semaine pendant 5 semaines il distribuait 1 litre de sirop 50-50 ça équivaut à 3 kilos de sucre distribué du coup pendant 5 semaines le non-nourri au candy a reçu en 2 passages le même équivalent sucre quasiment et les esseins non-nourris n'ont pas reçu de nourrissement évidemment et donc entre nos 3 modalités ici on avait donc pas d'influence sur l'évolution du nombre d'abeilles ou l'évolution du nombre de cellules de couvents au printemps par contre on avait une réelle différence sur l'évolution du poids des esseins au printemps et donc on a commencé à les peser au 12 mai on les a repesés au 21 juin donc après la période de nourrissement et ici vous avez la représentation du gain de poids donc entre le 12 mai et le 21 juin pour chaque modalité donc à gauche vous avez les esseins nourris au candy au milieu les esseins non-nourris et à droite les esseins nourris au sirop la première chose à remarquer c'est que les boxplots comme Jonathan vous l'a expliqué ici pour le candy et pour le sirop en fait ils sont très similaires on voit qu'en médiane les esseins nourris au candy ou au sirop ils ont pris 800 grammes 700 grammes de gain de poids supplémentaires sur la période par contre les esseins non-nourris eux ils ont tous perdu du poids on est tous voilà on se situe tous à moins de 0 kg ils ont perdu entre 0 kg et 2 kg entre le 12 mai et le 21 juin et donc ça peut paraître normal ils n'ont pas reçu de nourrissement ça veut aussi dire qu'on avait des ressources dans l'environnement qui étaient plutôt faibles et ça s'est bien observé ça lorsqu'on a fait l'évaluation des colonies donc avec le coléval comme Jonathan l'avait expliqué en fait on s'est aperçu que sur les esseins non-nourris il y avait la grande majorité d'entre eux qui ne comportaient vraiment aucune réserve de miel on avait des esseins réellement sur le fil avec zéro alvéole de réserve ce qui est plutôt terrifiant en fait quand on visite des colonies et donc on peut s'imaginer qu'elles peuvent être en souffrance alimentaire mais on avait quand même des populations d'abeilles et des quantités de couvents perculés qui étaient similaires à ceux des esseins nourris au candy ou au sirop et donc on peut conclure ici que les esseins non-nourris ils ont trouvé quand même dans l'environnement de quoi se développer au printemps ensuite on va s'intéresser à la production de miel que l'ensemble de ces esseins ont fait pendant la mielée de lavande du coup on les a pesés au 21 juin et fin juillet donc ici tout à gauche vous avez le gain de poids total des différents esseins et donc gain de poids total c'est à dire qu'on pèse le corps et la hausse séparément ce qui nous donne un gain de poids en corps un gain de poids en hausse et donc le gain de poids total c'est l'addition des deux pareil à gauche vous retrouvez les candies au milieu les non-nourris et à droite les sirops déjà ce qu'il faut observer ici c'est qu'on a des graphiques qui se confondent on n'a pas de différence forte en termes de médiane ou de moyenne la moyenne c'est la petite croix et la médiane c'est le chiffre affiché au dessus de la barre par contre ce qu'on peut observer c'est qu'on a une plus forte hétérogénéité dans le lot non-nourris on a des esseins non-nourris tout de même qui n'ont sûrement pas supporté en fait la disette qu'ils ont vécu au printemps et donc ils ont du mal à s'en remettre et qu'ils ne permettent pas ils ne vont pas s'exprimer sur la mielée de lavande et donc on en a qui sont quand même à la traîne ici c'est le bas de la boîte à moustache mais en médiane et en moyenne on a quand même des gains de poids qui ne sont pas significativement différents au niveau statistique on n'a pas de différence si on s'intéresse aux gains de poids encore ensuite on retrouve l'hétérogénéité en fait là sur les esseins non-nourris donc il y en a qui n'ont pas réussi à se développer sur la mielée de lavande et il y en a qui ont stocké énormément encore alors notamment ceux qui sont dans la fourchette haute ici qui ont stocké plus de 16 kilos dans les corps c'est parce qu'il y avait deux esseins où l'apiculteur a estimé qu'il n'était pas capable de prendre la hausse et donc il n'aura pas mis la hausse et donc c'est les colonies qui ont le plus stocké dans les corps on va aller retrouver en fait les deux esseins non-nourris qui n'avaient pas la hausse ici dans l'effectif voilà on en a deux en moins par rapport au nourri au sirop ou nourri au candy ce qu'on observe quand même ici c'est que voilà même dans les gains de poids en hausse on n'a pas non plus un décrochage qui est très important entre les esseins non-nourris ou ceux qui ont été nourris ce qu'on peut noter c'est quand même qu'il y a des gains de poids totaux plus homogènes pour les esseins nourris que pour les esseins non-nourris si on s'intéresse vraiment à la quantité de miel récolté sur ce fameux rucher et à la quantité de sucre distribué selon les modalités voilà ce qu'on obtient les esseins nourris au candy on a récolté 256 kilos en hausse sur les 14 qui avaient les hausse et on a distribué une quarantaine de kilos de sucre au printemps les esseins nourris au sirop on est quasiment dans les mêmes proportions et vous voyez encore une fois ici on a quasiment la même quantité de miel récolté en hausse que les esseins étaient nourris au sirop ou au candy pour les esseins non-nourris avec 12 hausse on a récolté 195 kilos donc là on a quand même voilà quasiment 60 kilos de différence à l'échelle du rucher entre les non-nourris et les candy ou les sirops par contre voilà on a une quarantaine de kilos de sucre qui a été distribué au printemps et en fait si on retranche cette quarantaine de kilos de sucre distribué au printemps à la quantité de miel récolté en hausse on n'a plus des différences si élevées entre nos trois lots à ce tableau il faut qu'on rajoute le coût des produits nourrissements le coût des trajets le temps passé pour la fabrication du sirop maison et du coup ensuite c'est à chaque apiculteur de choisir s'il y a un intérêt économique et de temps également dans le nourrissement en fait des esseins après on est sur un cas concret sur un emplacement une exploitation c'est pas des vérités générales en fait qu'on présente ici c'est vraiment voilà un cas d'étude et voilà il faudrait faire ça sur plusieurs années dans plein de contextes différents pour vraiment conclure sur l'intérêt du nourrissement des esseins pour conclure là-dessus voilà pour revenir donc on n'a pas de différence significative entre les lots nourris au sirop ou candy ou non nourris pour ce qui concerne l'évolution de la population d'abeilles l'évolution de la quantité de couvins au printemps et ni la production de miel de lavande en été par contre on a des ruches nourries qui sont bien plus légères que les ruches nourries avant la mielée de lavande ça fait craindre pour leur survie réellement mais finalement elles rattrapent leur retard sur la mielée puisqu'on a des gammes poids totaux qui sont similaires entre les trois lots on voit que vraiment on n'a pas de différence entre les esseins nourris au sirop léger ou au candy en fait on a vraiment la même chose en termes de quantité de miel récolté à l'échelle du rucher le dynamisme et donc là au bout de deux années d'expérimentation là-dessus où on a testé différents produits de nourrissement on peut conclure qu'on n'a pas d'influence du type de sucre distribué en fait ce serait plutôt vraiment la quantité de sucre distribué qui a une influence mais que l'on distribue du candy en une fois ou du sirop en cinq fois ou du miel en fait on ne va pas influencer la dynamique de ponte ni la production de miel des esseins c'est tout pour moi pour la partie sur l'influence du nourrissement sur le dynamisme des esseins ou leur production de miel et du coup je laisse Jonathan continuer avec l'influence du nourrissement sur la qualité du miel donc c'est une belle introduction la question veut dire à chacun doit déterminer ou pas de nourrir mais il faut par rapport au dynamisme des colonies mais en plus de ça il faut penser que quand on nourrit on peut éventuellement impacter la qualité du miel et ce qu'on va vous présenter moi je vous représente exactement la même XP mais cette fois-ci on va se consacrer surtout à la manière d'analyser le miel qui est derrière en fait le miel qui est récolté au tournesol donc je rappelle vite fait le protocole on a nourri entre mi-mai et mi-juin la période de disette qu'on a sur des plaines céréalières et on a posé la première rosse pour 2021 mi-juin on a attendu quelques semaines avant que la floraison de tournesol arrive et on a récolté les rosses et sur la première rosse qui a été montée par les abeilles enfin qui a été remplie par les abeilles on a récolté des échantillons pour les modalités que je vous ai déjà présentées donc léger lourd et témoin négatif pour la pour 2021 pour vraiment être sûr de savoir si on a une remontée de sirop on a rajouté dans le sirop apporté aux colonies un traceur le traceur en 2021 il s'appelait le E151A c'est un colorant couleur caramel qui est utilisé régulièrement par l'industrie agroalimentaire et en fait on a vu la confirmation d'un labo qui pouvait nous analyser ce colorant-là dans du miel et en fait au final quand on a l'échantillon sur les bras ils nous ont dit non désolé on ne peut pas le faire en fait ce n'est pas ce colorant-là qu'on peut analyser donc on a été un peu frustrés un peu déçus mais on a quand même fait des analyses sur ces échantillons-là en tout simplement analysant la quantité de pourcentage de saccharose fructose glucose dans le miel qu'on a récolté parce que quand on a donné du sirop c'était du sirop fait à base de sucre cristal que vous pouvez trouver très facilement dans le commerce c'est 100% saccharose ce sucre-là et on s'est dit si on a apporté 100% saccharose dans notre sirop sur les ruches on va sans doute avoir une variation des concentrations entre témoins négatifs et ceux qui ont été nourris au sirop et en fait l'analyse ne montre aucune différence entre témoins négatifs et lourds et légers mais on n'est pas très satisfaits de ce résultat-là tout simplement parce qu'on sait que le saccharose est à un moment donné dégradé en fructose glucose par l'abeille même si souvent ce n'est pas 100% des molécules de saccharose qui se transforment en fructose glucose dans la colonie à un instant très court malgré tout on n'est pas très satisfaits mais là aux analyses en tout cas notre miel passe facilement comme miel au niveau des analyses voilà ce qu'on peut en retirer ça c'est pour 2021 par contre en 2021 on a aussi et ça on a bien fait de rajouter pour une colonie pour chaque modalité donc une qui était sirop léger on a rajouté un colorant bleu c'était le bleu de méthylène et pareil pour le lourd et en fait on s'est aperçu quand on a posé la hausse après nourrissement quand elles ont du coup commencé à récolter le ton au sol on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs cellules et on le voit très bien sur les photos des cadres de hausse où en fait on voit une coloration bleutée tout simplement que ça veut dire que le sirop qu'on avait mis pendant la période de disette qui était stocké dans le corps est remonté au moment de la période de tournesol donc elles bougent les réserves c'est ça que ça veut dire premièrement et du coup elles peuvent aussi bouger ce que vous avez mis pendant la période de disette notamment le sirop qui était là coloré au bleu et voilà clairement on voit que le sirop stocké dans le corps en fait est clairement autour du couvain et utilisé par l'abeille on voit que là elles l'ont utilisé pour auperculer et laisser le couvain donc on voit que la petite aupercule est bleutée voilà et pour 2022 donc là où on s'est plutôt intéressé sur la manière l'apport du sirop dans le nourrissement entre massif et régulier là on avait posé directement la première hausse dès le début de l'expérimentation donc on a nourri avec la hausse dessus donc je vous rappelle les quantités le témoin positif c'était 20 litres 8 litres pour le massif 8 litres aussi pour le léger régulier et négatif 0 et donc là je vous présente tout de suite les résultats cette fois-ci on a pris le bon pas le bon on a changé le traceur on a mis du E150 cette fois-ci pas le A mais le D qui est cette fois-ci analysable par le labo et donc on a pu quantifier la quantité tout simplement de molécules de E150D présentes dans la hausse extraite et on s'est aperçu que ce soit pour l'INRA ou pour la dana que le témoin positif sortait forcément avec une grande quantité de colorant et donc du coup de sirop dans la hausse donc là on est autour de alors pour l'INRA c'est un peu compliqué c'est ce que je mettais dans cette diapo-là on a très peu d'échantillons parce qu'en fait il y a eu une mauvaise une mauvaise millée de tournesol donc on a très peu d'échantillons que ce soit pour le massif régulier ou négatif alors que la dana on a quasiment 10 pour chaque modalité donc en fait c'est pas représentatif le graphique qui est ici à l'INRA à gauche il vaut mieux se consacrer sur celui de la dana et donc on voit qu'il y a une différence entre témoin positif où là ça ressort avec une quantité de sucre exogène donc du sucre provenant du sirop qui est de médiane à grosso modo autour de 60% le témoin négatif ressort bien zéro donc ça c'est rassurant ça confirme en fait notre étude qui est conforme négatif positif on sort bien on sort bien elles sont bien là où elles sont les résultats et le régulier est massif on voit que le massif en fait il y a moins d'adultération moins de sirop récupéré dans la hausse on est autour de 2-3% alors que le régulier étrangement en tout cas la plupart des gens pensaient que ça aurait été l'inverse et bien ressort plus adultéré autour de 10% alors que la même quantité de sirop apporté pendant la période de visite était identique donc c'est vraiment la meilleure de l'apport qui a fait la différence voilà et puis on a aussi nourri du coup comme je vous ai dit au préalable 2 colonies avec du candy on a coloré le candy bleu pour savoir simplement avec des photos voir qu'est-ce qu'elles en faisaient et on voit très clairement là sur les photos un cadre de corps on voit très clairement des petites cellules remplies on dirait du nectar mais en fait c'est du sirop enfin du sirop du candy qui a été travaillé par l'abeille et là on voit très bien que c'est bleuté vert bleuté et on a vu quelques alvéoles dans la hausse aussi comme ça bleuté donc ça remonte aussi dans la hausse avec le candy voilà ce qu'on peut dire sur la dame ok merci Jonathan je vais enchaîner avec des travaux similaires qu'on a menés à l'adaptie donc on va continuer à parler candy bleu du coup côté adaptie voilà vous le savez tous je pense mais la mille et de la vente c'est la mille et phare de la région et le problème c'est qu'avant cette mille et de la vente qui arrive en été on a des périodes de disette au printemps qui sont de plus en plus fréquentes parce qu'on n'a pas d'acaciera on n'a pas de colza le romarin le thym la garic c'est un peu compliqué avec les sécheresses donc on a des nourrissements au printemps qui surviennent de plus en plus et donc la question qu'on s'est posée c'était que deviennent les différents produits de nourrissement qu'on peut donner en période de disette que ce soit du sirop ou du candy et s'ils sont stockés est-ce qu'on va avoir des phénomènes de remontée dans les hausses et donc une éventuelle contamination des miels alors tout d'abord on a voulu comprendre ce qui se passait visuellement au sein des colonies lorsqu'on leur distribuait des produits de nourrissement donc c'est pas du bleu de méthylène comme Jonathan vous l'a présenté c'est du colorant bleu brillant qu'on appelle le E133 donc qu'on a mélangé avec de la pistar pure et de la pifonda pure on a distribué ça à deux colonies fin avril en 2022 et on a pris des photos de ce qui se passait dans les corps de manière hebdomadaire donc je vais vous présenter quelques-unes de ces photos ça c'est sur une colonie Langstroth qui était sur cinq cadres de couvins on a les deux faces du même cadre 7A et 7B et donc ça c'est avant le nourrissement au 22 avril et ça c'est après avoir reçu 2,4 litres de sirop lourd qu'elles ont consommé le nourrisseur était vide lorsqu'on est passé donc là c'est deux semaines après la première photo que je viens de vous montrer et donc on voit bien que le sirop est bien stocké dans les cadres peut-être pas totalement il y a certainement une partie qui est seulement consommée par l'abeille mais en tout cas il y a une partie qui peut être stockée on voit même que ça peut être operculé donc considéré vraiment comme réserve que ça se situe principalement autour du couvins donc en haut des cadres et ce dont c'est aperçu aussi au fur et à mesure des semaines je ne vous ai pas fait le détail de toutes les photos parce que sinon ce serait trop long mais au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure que le couvin augmente on s'aperçoit que les réserves sont redispatchées sur les rives donc de la ruche et la photo suivante donc c'est à la fin de la mille et de la vende donc on voit bien qu'on a un blocage de ponte on a vraiment une rentrée très importante de nectar dans les cadres on s'aperçoit en fait que sous les opercules dans les angles on retrouve un peu cette teinte bleutée qu'on avait juste avant et lorsqu'on gratte les opercules c'est réellement bleu en dessous ça c'est avec le sirop avec le candy donc pareil on distribue 2 kilos de candy fin avril donc ça c'est avant le nourrissement et ça c'est au 12 mai donc 2 semaines après après avoir consommé 2 kilos de candy donc même conclusion pour le sirop et ça c'était un peu nouveau en fait le fait que le candy soit stocké c'était quelque chose qui n'était pas forcément perçu en fait dans la profession et donc voilà les photos là le montrent plutôt clairement que le candy peut être lui aussi stocké de la même manière que le sirop et ça c'est après la mille de lavande à la fin au 20 juillet donc on voit encore qu'on a ce bleu là derrière les opercules et qu'on les a aussi lorsque l'on gratte les opercules de cire cette expérimentation là avec les produits de nourrissement bleu elle était super intéressante ça nous a permis vraiment de comprendre que ça peut se retrouver visuellement dans les corps et ce jusqu'à la fin de la mille de lavande nous il nous semble que de semaine en semaine les provisions sont déplacées vers les rives au fur et à mesure que le couvent augmente et c'est situé plutôt sur le haut des cadres le candy comme le sirop en fait ils peuvent se retrouver stockés tous les deux alors malheureusement les quatre colonies sur lesquelles on a distribué des produits bleus elles n'ont pas fait de miel en hausse en 2022 c'était une saison bien compliquée donc on n'a pas pu voir d'éventuelles remontées dans les hausses mais en tout cas ça nous a permis déjà de bien comprendre ce qui se passait dans le corps des ruches pour vraiment comprendre ce qui se passait dans le corps des ruches en termes de quantité stockée et aussi dans les hausses on a fait en parallèle une autre expérimentation avec un autre marqueur que Jonathan vous a déjà présenté c'est le E150D qui lui est quantifiable par des laboratoires d'analyse donc on a mélangé de la pifonda avec ce marqueur on a mélangé de la pistard avec ce marqueur et en avril 2022 on a utilisé 28 colonies même génétiques qui étaient situées dans un environnement très pauvre en réserve en ressources et en plus c'est des colonies auxquelles on avait retiré les réserves tous les cadres où il n'y avait pas de couvent et où il y avait du miel on les a retirés pour vraiment être dans une situation où il y a besoin de nourrir donc il y a une partie des colonies qui ont reçu du sirop pur on n'utilisait pas de sirop dilué ici c'était vraiment du sirop lourd des colonies qui ont reçu du candy marqué et des colonies non nourries donc voilà des colonies témoins les nourrissements en 2022 ont été faits sans les hausses les colonies ont été nourries vraiment au cas par cas il y avait des balances connectées sous chacune des colonies et en moyenne elles ont reçu quand même 1,8 kg de sucre chacune ce qui correspondait à deux passages de nourrissements en fait et voilà ce qui est vraiment pas énorme quand même parce qu'elles ont fait une mielée de mielas inattendue fin mai et ensuite elles sont allées sur la mielée de lavande en juin à la fin de chaque mielée on extrayait les hausses de manière individuelle donc on lave l'extracteur entre chaque hausse extraite et à la fin de la mielée de lavande on récolte non seulement les hausses mais aussi une partie des corps pour connaître la quantité de marqueurs qui subsistent dans le corps à la fin de la mielée de lavande et enfin on envoie tous les échantillons au laboratoire alors je ne vous ai pas tout détaillé je vais revenir juste avant en 2022 il y a très peu de colonies qui ont fait de miel au printemps il y en a 6 dont 5 vraiment qui avaient été nourries avec des produits marqués elles ont fait très peu de miel en hausse du coup et avec les effectifs vraiment faibles on ne peut pas avoir vraiment de conclusion mais je peux vous dire que les 5 colonies nourries au candy marqué aussi remarqué qui avaient été nourries donc sans les hausses en avril et bien dans le miel récolté farmé ont retrouvé du marqueur pour ce qui s'agit de miel récolté après la mielée de lavande donc d'abord on va s'intéresser aux corps donc dans les 25 corps récoltés on a prélevé 6 cadres de corps sur les 10 pour avoir vraiment une bonne représentation de la quantité de marqueurs donc il y avait 6 colonies témoins donc qui n'avaient pas reçu de marqueurs dans les produits de nourrissement enfin qui n'avaient pas reçu de nourrissement tout court et donc on ne retrouve pas de marqueurs dans les corps donc déjà ça nous rassure par rapport à une potentielle dérive ou à un potentiel pillage entre les colonies par contre les 10 colonies nourrées au candy ou les 10 colonies nourrées au sirop en avril on retrouve du marqueur à la fin de la mielée de lavande dans les corps et en fait ça conforte ce qu'on voyait déjà avec le colorant bleu on voyait qu'il était toujours présent à la fin de la mielée de lavande bon ben voilà là on n'avait pas forcément beaucoup de surprises on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait encore du marqueur dans les corps à la fin de la mielée de lavande on ne va pas parler de quantité de marqueurs ou de sucre ici on va seulement parler d'absence ou de présence parce qu'il faut qu'on conforte nos résultats avec les laboratoires mais en tout cas on a plus de marqueurs dans les corps des ruches nourrées au sirop que dans les corps des ruches nourrées au candy en 2020 ah oui pardon ça c'est pour les hausses du coup de la mielée de lavande en 2022 on n'a pas récolté beaucoup de hausses parce qu'elle est très difficile sur le plateau de Valençol il y a deux colonies témoins qui ont fait du miel en hausse on ne retrouve pas de marqueur encore une fois ça nous rassure sur nos résultats il y a quatre colonies nourrées au candy qui ont fait du miel en hausse pour une sur les quatre on retrouve du marqueur dans la hausse pour les colonies nourrées au sirop il y en a cinq qui ont fait du miel en hausse pour quatre colonies sur cinq on retrouve du marqueur dans la hausse on n'est pas sur des quantités comparables à ce qu'on a dans le corps c'est clair on a des quantités nettement inférieures et encore une fois on retrouve plus de marqueurs dans les hausses des colonies nourrées au sirop que dans les hausses des colonies nourrées au candy pour 2023 on repart sur à peu près le même protocole mais avec un circuit de transhumance un peu différent et avec un printemps catastrophique cette année, on n'a pas nourri seulement deux fois on est passé sept fois nourrir donc les colonies ont reçu quasiment huit kilos de sucre en moyenne au printemps, ça a été vraiment très compliqué en Provence ce printemps et début mai on les a emmenés sur l'acacia dans la Drôme et malheureusement elles n'ont pas fait d'acacia on avait les balances connectées encore une fois donc on voyait que ça perdait plus d'un kilo par jour donc on est monté en catastrophe pour nourrir tout le monde cette fois-ci avec l'éos donc elles ont reçu un nourrissement avec l'éos au 15 mai ensuite la mielée de châtaigniers s'est déclenchée fin mai et on l'a récoltée au 20 juin et ensuite elles sont parties sur mielée de lavande sur le plateau de Valençol au 20 juin et donc on a récolté l'éos de châtaigniers au 20 juin et on a récolté l'écor et l'éos de lavande en juillet ce que je peux vous dire sur l'éos récolté sur le châtaignier c'est que les colonies nourries les colonies témoins en fait elles ne comportent pas de marqueur donc encore une fois on retrouve les résultats de 2022 ça nous rassure par rapport au pillage par contre toutes les colonies qu'on a nourries au 15 mai avec l'éos on retrouve du marqueur dans l'ensemble des hausses pour la mielée de châtaigniers ensuite pour la mielée de lavande donc pour les corps c'est comme en 2022 on retrouve du marqueur dans tous les corps où les colonies ont reçu du marqueur et pour les hausses comme en 2022 on peut en retrouver mais ce n'est pas systématique encore une fois on a 10 colonies nourries au candy qui ont fait du miel en hausse pour 8 d'entre elles on retrouve du marqueur donc c'est plus élevé qu'en 2022 la proportion mais en même temps on a des effectifs qui sont plus grands pour les colonies qui ont été nourries au sirop il y en a pour les 10 hausses récoltées il y en a 6 d'entre elles on retrouve du marqueur et les témoins encore une fois pas de marqueur donc on est content là-dessus comme en 2022 sur le miel de lavande en hausse on a une présence de marqueurs qui n'est pas systématique et encore une fois on a des quantités de marqueurs retrouvés dans les hausses nourries au sirop qui sont supérieures à la quantité de marqueurs retrouvés dans les hausses nourries au candy pour conclure sur ces deux années d'expérimentation avec les marqueurs on sait dorénavant en tout cas dans le contexte dans lequel nous on a nourri on sait que le candy et le sirop peuvent être stockés comme réserve dans le corps de la ruche et c'était des nourrissements en période de disette à chaque fois c'est important de le préciser et que du coup ces produits de nourrissement ils persistent dans les corps des ruches jusqu'à la fin de la mirée de lavande on n'a pas été plus loin dans l'observation donc on ne sait pas si ça persiste encore au-delà il semblerait à travers les quantifications qu'on a pu faire avec les laboratoires que le candy soit quand même moins stocké que le sirop dans le corps de la ruche enfin il existe des remontées du corps vers la hausse qui ne sont toutefois pas systématiques à chaque fois notre miel de printemps que ce soit du miel en 2022 ou du châtaigny en 2023 ces miels-là les premiers miels de la saison contenaient du marqueur mais les miels de la vente plus tard produits dans la saison eux ne contenaient pas systématiquement du marqueur j'ai fini de mon côté un grand merci aux apiculteurs et apicultrices qui ont participé aux expérimentations à tous les partenaires au groupe de travail nourrissement qui nous permet d'avancer collectivement sur la question voilà c'est toujours très enrichissant de travailler sur cette thématique et voilà je pense qu'on va pouvoir passer aux questions oui merci Émilie merci Jonathan pour ces présentations très riches et avec des résultats qui ont pu surprendre je pense certains participants du coup il y a pas mal de questions alors sur les modalités d'expérimentation il y a une première question sur le début de l'intervention est-ce que les ruches nourries au sirop lourd et léger ou non nourries se trouvaient sur le même emplacement avec peut-être un risque de pillage qui pourrait fausser les données voilà sachant qu'il y avait deux sites bien distincts Adana d'un côté et l'hydraé de l'autre dans le sud Jonathan tu voudrais apporter une réponse oui c'était indispensable de les mettre au même emplacement sinon on allait mettre une variable environnement qui allait du coup sans doute bouger les résultats derrière donc c'était obligatoire de les mettre au même emplacement donc c'est un même ruchet à chaque fois et pareil pour la DAPI est-ce que le risque de pillage il te semble avéré ou est-ce que vous avez pu faire des vérifications de ce côté-là c'est bien pour ça qu'on est un témoin négatif c'est aussi grâce à lui qui nous conforte que quand on regarde au niveau des analyses marqueurs 150D pour que ce soit à la fois la Dana et la DAPI on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de détection sur le 150D donc en fait le pillage s'il y avait eu pillage est vraiment anecdotique et qui n'a pas du tout affecté la production de miel qui est issue des témoins négatifs donc on peut on peut affirmer que s'il y a pillage c'est très 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 faible et en termes d'observation moi j'ai vu aucun comportement de pillage sur les témoins négatifs je voudrais apporter un complément par rapport à cette question du pillage je pense je pense qu'il existe ce phénomène de pillage on a pu l'observer quand même avec nos fameuses ruches bleues en fait il y a quand même des alvéoles bleues qui ont été observées dans des colonies qui n'ont pas elles n'étaient nourries au bleu donc je pense que le phénomène de pillage il existe sans que ce soit la pagaille sur le rucher on a des phénomènes en fait de micro pillage calme où voilà ça part pas en bagarre devant les ruches donc je pense que ça peut exister mais ça reste anecdotique comme Jonathan l'a dit je pense qu'au niveau des quantités vraiment liées d'une ruche à l'autre lorsqu'on est sur un rucher et que tout se passe bien c'est pas des quantités non plus astronomiques qui sont liées d'une ruche à l'autre mais ça existe quand même puisque nous on a pu l'observer visuellement des ruches non nourries au bleu pouvaient avoir des alvéoles bleues dans les corps en avril en 2022 en région PACA merci pour ces précisions on nous demande aussi s'il y a eu des résidus de nourrissement dans les récoltes de tournesol je pense que la question a été posée avant la présentation clairement oui c'est ce qu'on a vu témoins positifs même massifs réguliers on a vu clairement qu'il y avait du 150D qui était détecté donc forcément du sirop qui était dans la hausse donc c'est bien pour ça quand on nourrit on a à la fois un effet sur le dynamisme des colonies avéré ou pas et il faut penser aussi à la qualité du miel quand on nourrit ok merci et alors après il y a plusieurs questions sur les résultats et les conclusions qu'on peut en tirer notamment sur le fait qu'il n'y a pas de variation significative de production de miel entre les ruches nourries au lourd et non nourries et sur l'effet de la dynamique des comptes voilà c'est des choses qui ont je pense qui ont un petit peu peut-être surpris et voilà en termes de conclusion derrière qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en tirer c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on nous apprend j'ai vu ça dans les commentaires voilà par rapport à toutes les connaissances qu'on apprend en BPREA tout ce qui peut nous sembler normal le sirop léger ça va simuler le miellé donc ça va plus stimuler la ponte c'est un peu des acquis qu'on a dans notre inconscient et c'est pour ça que du coup c'était très intéressant de tester différents produits de nourrissement je pense je te laisserai Jonathan après compléter pour la Dana mais au niveau de la DAPI des essais nourris soit une fois avec un candy ou alors cinq fois de manière hebdomadaire avec du sirop léger on arrive au même résultat du coup c'est des résultats qui sont super intéressants et notamment pour des gens qui sont en cours d'installation ou même des gens qui essayent d'optimiser leur temps alors certes le candy c'est un peu plus cher que le sirop mais si passer une seule fois ça amène les colonies dans le même état peut-être passer cinq fois avec du sirop léger du coup ça va avoir un vrai intérêt en termes de gain de temps de gain de préparation du sirop si on le fait soi-même et en termes de praticité aussi parce que le sirop ça colle ça peut être pillé plus facilement du coup c'est pour ça que c'était super intéressant de travailler sur cette question là aussi pour compléter c'est vrai que ça casse des pans des pans qu'on a appris quand on commence l'apiculture dans les ruches comme tu disais nourrir au candy c'est pas forcément être sûr de ne pas avoir des remontées dans les hausses c'est la première chose à prendre en compte et puis sur le dynamisme des colonies même chose on nourrit mais on n'a pas vu nous de signification enfin de différence significative alors quand on dit différence significative c'est au niveau des statistiques on a des effectifs enfin un nombre de ruches assez limité par rapport au terrain on voulait pas faire des ruches dépassant les 40-50 colonies parce que ça ça pue d'intérêt c'est plus représentatif de ce qu'on fait de ce que font les apiculteurs sur le terrain mais du coup on est limité en nombre de ruches et donc dit nombre de ruches dit nombre de données et nombre de données dit moins de données moins les différences en fait se ressortent en fait donc il y a peut-être des différences qui sont minimes faibles que du coup les analyses stats ne perçoivent pas donc il y a peut-être des différences significatives mais elles sont très faibles et c'est ça qu'il faut en retenir en fait on nourrit ok on veut stimuler la ponte massivement ça ne fait pas de changement peut-être très fin mais ça on ne l'a pas vu je réponds du coup je vois que Jean-Yves a précisé la question il disait que il voulait surtout s'intéresser à la nécessité ou pas de nourrir nous dans nos expérimentations on n'a pas eu de mortalité sur les esseins qui n'avaient pas été nourris en fait la nécessité de nourrir ça dépend de où place l'apiculteur dans ce qu'il observe sur ces colonies nourrir ça peut être une nécessité pour la santé mentale aussi pour se rassurer personnellement par rapport à ces colonies parce que le stress d'aller voir crever de faim c'est réel donc ça peut être déjà se rassurer personnellement le nourrissement au niveau des colonies ensuite c'est clair que nous on n'a pas eu de mortalité si on avait eu une grosse mortalité sur le lot non-nourri les discours ils auraient peut-être été complètement différents et on aurait peut-être dit que oui nourrir c'est complètement nécessaire à certains instants en fait c'est vraiment année dépendant j'ai envie de dire et environnement dépendant chacun doit se projeter dans le nourrissement en fonction de son environnement et de la période à laquelle on est c'est pas des vérités générales encore une fois là on ne statue pas sur la nécessité de nourrir ou pas c'est chacun qui doit faire en fonction de son environnement ses colonies les réserves présentes il y a un participant qui nous demande avec quelle race d'abeilles vous avez travaillé pour ces expérimentations alors pour pour la dana ce ne sont pas des races alors là il faut faire attention aux races souvent on pense qu'on a telle race mais en fait ça s'hybride très rapidement nous on n'a pas voulu chercher à avoir une race pure dans notre expérimentation par contre elles ont des génétiques très similaires dans le recher mais c'est du tout venant donc c'est croisé sur plusieurs races avec en fonction de l'environnement qu'il y a donc il n'y a pas une race pure dans le recher de la dana nous pour les pour l'impact sur les nourrissements des essais c'était des c'était les génétiques des apiculteurs à chaque fois donc ils n'avaient pas de génétique en particulier il y avait un apiculteur qui est en abeille noire mais bon c'est du tout venant et après sur les colorants pareil c'est du tout venant en fait à chaque fois il n'y a pas de génétique particulière c'est génétique apiculteur sélectionnée sur l'exploitation je demande également si après ces expérimentations il est prévu de poursuivre pour confirmer dans d'autres contextes d'autres d'autres années ou éventuellement avec des protocoles complémentaires pour confirmer les hypothèses qui ressortent là au niveau de l'adana c'est clair enfin même plusieurs adas je laisserai Émilie parler pour Provence mais nous au niveau Nouvelle-Aquitaine c'est certain qu'on a vraiment envie de continuer sur cette thématique là aidant parce que c'est vraiment une problématique que se posent de plus en plus les apiculteurs certains sont obligés de nourrir alors qu'ils ne nourrissaient pas depuis plusieurs années mais les changements climatiques etc. font qu'ils sont obligés de nourrir donc c'est une question qui devient de plus en plus prédominant pour la gestion de l'apiculture sur notre territoire et donc de ce fait là on est obligés d'apporter des réponses on va continuer à explorer le nourrissement alors vous avez vu nous sur l'adana on s'est focalisé sur la période de disette on a fait varier différents paramètres la première année c'était entre sirop léger et sirop lourd la deuxième année c'était la manière d'apporter le sirop la troisième année que je ne vous ai pas présenté en 2023 c'était on a fait varier les quantités donc voilà prochainement on vous présentera des résultats là-dessus et en 2024 on aimerait étudier sur le nourrissement cette fois-ci pas en période de disette mais sur le nourrissement pour élever les essais quand on fait un essain souvent les apiculteurs accompagnent les essais en apportant du sirop et on aimerait savoir quels sont les effets de ce nourrissement là sur les deux volets encore une fois sur le volet dynamique est-ce que justement cet apport-là permet de faire grossir plus vite les seins ou globalement c'est ça la question qu'on se pose et la deuxième question c'est ok les seins qui vont être mis en ruche est-ce que derrière les premières roses qu'elle va faire est-ce que ce miel-là va être adultéré ou pas par ces pratiques de nourrissement voilà ce qu'on aimerait étudier en 2024 Côté Adapi on va également continuer à travailler sur la question les angles de travaux sont encore à définir mais c'est clair que c'est un sujet d'actualité et bien concré vis-à-vis du changement climatique donc on va continuer à bosser dessus alors encore une question et puis peut-être on va s'agéminer doucement vers la conclusion donc on a un laboratoire qui indique que depuis deux ans ils trouvent des levures dans le miel ce qui pourrait provenir d'une migration de candiprotéinés vers les os donc est-ce que est-ce qu'il y a eu un croisement des données de ces expérimentations avec avec les les affirmations et données du laboratoire sur cette question des levures c'est vrai que c'est important de répondre à cette question pour faire une petite mise en garde que nous on a eu de la part des laboratoires en fait tout ce qu'on administre à une colonie en fait dès qu'on administre un produit à une colonie du coup on peut prendre le risque que ça se retrouve dans le miel on l'a montré avec les expérimentations avec les marqueurs et du coup les nourrissements protéiques qui peuvent être distribués ils ne sont pas à l'abri de ce phénomène et donc depuis voilà depuis deux ans comme Jean-Yves le dit les laboratoires peuvent retrouver des levures dans le miel qui sont issus de nourrissements protéiques distribués par les apiculteurs donc il y a quelques voilà il y a des recettes qui existent sur internet avec des protéines de soja des farines de pois chiches des levures donc voilà c'est un petit petite mise en alerte par rapport à à ces composants qui peuvent se retrouver dans le miel et qui du coup vont venir déclasser votre miel qui va être déclaré invendable puisque ce n'est plus du miel si on retrouve des levures dedans donc voilà juste un petit point d'alerte par rapport à ça c'est un message du laboratoire qui nous revient de plus en plus ces derniers temps donc ça se croise bien avec les expés que nous on a montré enfin nous on a montré ça sur le nourrissement glucidique mais du coup par rapport au nourrissement protéique on peut on peut imaginer qu'il y a un peu les mêmes mécanismes je pense qu'il faut partir du principe que quand vous mettez quelque chose dans la ruche ça peut se retrouver dans le pot de miel que vous allez vendre au consommateur très bien je pense qu'on peut qu'on peut s'en tenir là pour les questions si vous voulez compléter par écrit pour certaines questions qui resteraient encore ouvertes donc ce que globalement ce qui ressort de la matinée moi je trouve c'est que l'apiculture les apiculteurs sont dans un contexte environnemental incertain environnement au sens large et qu'on voit des pratiques adaptatives d'urgence et donc c'est très important de pouvoir faire cette prise de recul là à la fois pour mieux mieux comprendre comme on l'a vu en Corse ce qui peut impacter les échecs de production et prendre un peu ce recul là nécessaire pour la meilleure compréhension du nourrissement dans ces pratiques telles qu'on les voit actuellement et son impact et son mécanisme à l'échelle de la colonie et on voit que plus on s'intéresse à un sujet plus on se rend compte que le champ de l'inconnu est vaste et on voit dans les questions on a envie de savoir ce qui se passe dans tel autre contexte en changeant tel ou tel paramètre donc je pense que c'est très précieux de continuer ces études d'élargir le champ pour donner outiller au maximum les apiculteurs pour pouvoir poursuivre leur activité dans ce contexte changeant et qu'on découvre nous aussi d'année en année voilà donc merci à tous les intervenants de ce matin merci aux participants pour vos questions votre participation active et je vais passer la parole à Morgane pour le mot de la fin merci comme disait Lodi aux intervenants intervenantes et participants et participantes de la fin